On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, ramenez-vous aujourd'hui Christine Bravo, Claude Sarrault, Yann Wax, Christophe Beaugrand, Pierre Benichoux, et Olivier de Kersozo. Hier j'avais les jeunes cons et aujourd'hui c'est les monstres. C'est bien, je suis dans les deux moi. La réunion des monstres. Autant dire ça, Yann Wax, c'est d'accord. Moi qui n'ai plus les moyennes d'âge de l'émission pour rigoler. Anne-Laure de Saint-Dizier est au téléphone. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Nous allons vous manquer pendant l'été et voilà pourquoi à l'avance, vous voulez remercier François Renucci pour les best-of qu'il est déjà en train de préparer avec Vincent Tévenet. Oui, je voulais le remercier car cet été on va un tout petit peu moins s'ennuyer et l'avantage c'est que j'aurai les réponses à toutes les questions. Ah bah oui, remarquez, je pense qu'il y aura des vieilles émissions aussi pendant l'été. On va remonter dans le temps, vous allez entendre Claude Sarrault, jeune, Christine Bravo encore sensée, Pierre Vénichoux drôle. On vous souhaite un bon été Anne-Laure. Eh bah vous aussi, je vous embrasse et vivement la rentrée. Eh bah vivement la rentrée. Non, non, je ne dirais pas ça. Moumousse est au téléphone. Bonjour Moumousse. Bonjour Laurent. Alors votre premier mail était très amusant. Cher monsieur Ruki, en cette fin de saison, j'ai un problème embêtant à vous soumettre. J'aime bien écouter la radio l'après-midi. Votre émission nous offre un moment d'évasion incomparable. Vos chroniqueurs sont très brillants. Europe 1 est de loin la meilleure radio de France. Mais je ne vous écoute jamais. Bref, je me demande si je ne serais pas un peu con, me dites-vous. Non, c'était pour rire Laurent. En fait, je suis infidèle de votre émission et je n'en loupe pas une. J'ai bien compris grâce au deuxième mail que vous avez envoyé. Puisque là, vous avez réussi à retrouver les phrases type, les tics de chacun. Alors par exemple, c'est vrai que moi je dis souvent, il est malin ce joujou. C'était hier à la une de Libé. Ben dites, eh oh, ma question. Oui, ça c'est vrai que... Ah oui, ça je dis souvent. Et phrase de Pierre Bénichoux. Non mais sérieusement. Ah c'est vrai que vous dites ça souvent. Non mais sérieusement. Oui, souvent je dis ça. Non mais sérieusement. Fréel, là, d'accord. Si, c'est vrai que vous dites... Ça c'est bon, Fréel, là, d'accord. Ah oui, vous dites que souvent Fréel, là, d'accord. Souvent, oui. Paul Vermus. Ben je vais l'appeler directement. Oui, je suis très ami avec Kurt Cobain. J'ai encore dîné avec lui hier. Claude Sarraute. Tais-toi ma petite fille, laisse-moi parler. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah non, vous allez passer le jingle. Gérard Miller, c'est incroyable ce que vous pouvez être réactionnaire. C'est incroyable ce que vous pouvez être réactionnaire. Olivier de Kersoson, parle-moi meilleur. Parle-moi meilleur. T'en veux du bon jus à pépère ? T'en veux du bon jus à pépère ? C'est vrai que ça, il le dit. Jérôme Bonaldi, je vous jure, je ne le savais pas. Je vous ai apporté de la glace au roast beef. Goûtez avant de critiquer. Yann Wax, Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits. Tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais, surtout, est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu'on va y dire, inexplicable. C'est une chimère. Je ne le reconnais pas. Si, c'est vous, ça. Titoff, alors ils ont fait la chenille ou pas ? Et tu me connais. Jean-Marie Bigard. C'est un gars qui mange son vomi. Parce que c'est bien, disons. Christine Bravo. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais il devrait écrire, ce mec. Christophe Beaugrand. Poli Avenis, c'était magnifique. Evangéli, je ne savais pas que je le savais. Elle l'a vraiment dit, ça, Moumousse. Vous avez bien travaillé, Moumousse. Je vous remercie. Vous voyez, c'est la preuve que je suis fidèle de votre émission. Et Laurent, est-ce que je peux vous demander un petit service ? Je vous en prie. Est-ce que vous me permettez de citer mon site ? Parce que là, je passe vraiment pour un clown. Mais en fait, j'ai une activité très sérieuse. Allez-y, allez-y. Alors, je fais des restaurations de photos anciennes en ligne. En fait, je dirige le site qui s'appelle photonostalgie.com. Parfait, c'est fait, c'est dit. On vous remercie pour votre joli travail, Moumousse. Borgrand, pouvez-vous interpréter cette chanson qu'on aime tous, Bananas Island, dont on souhaite faire un tube de l'été ? Parce qu'on souhaite que ça passe dans toutes les discothèques cet été. Je demande à tous les patrons de boîte de nuit, franchement, pour s'éclater cet été, il faut passer ça. C'est l'idéal. Sur tous les dancefloors. Mais qui sont ces garçons tout boncés ? Ils se promènent sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés ? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux tournistes étrangers ? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger ? On ouvre la bouche et viens les goûter. Voilà le tube de l'été d'après Europe 1. Je voudrais aussi faire une demande à Christophe Beaugrand, demande de Nicolas et Sophie, qui voudrait que vous chantiez la pub Cachou la jaunie, mais avec la voix de Jeanne Moreau, qui décidément est très demandée. Quel succès ? Quel succès pour Jeanne ? Un petit Cachou la jaunie, la jaunie. C'est tout ? Oui, c'était très court, la pub Cachou la jaunie. Je viens de m'apercevoir que... Non, Beaugrand, je te regarde, ne te retourne pas. Tu as une tête plate. C'est en partie. Tu n'as pas de relief. Bref, tu vois, tu es tout plat de derrière. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Ça ne sera pas en espagnol, on dit chaton. Oui, oui, ça fait une tête de lune. Tu avais une tête de compte, une tête de lune, maintenant. Je te remercie. Tu me fais tellement de compliments cette année, ma Christine. Heureusement que je ne suis pas en dépression. D'autres amabilités dans un instant avec Paul Vermeus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermeus. Bonjour, Paul. Bonjour, Laurent. Bonjour, mes amis. Je suis obligé de commencer par les plaintes, évidemment. Bonjour, Paulo. Un auditeur qui dit que Paul Vermeus est vraiment une quille sur l'affaire Pistorius. Vous êtes encore planté à propos du code PIN qui est mémorisé dans la carte du téléphone. Normalement, ça n'empêche pas de rentrer dans le téléphone. Quant à l'envoi de l'ingénieur en Australie du téléphone chez Apple, Calibla, car c'est l'opérateur téléphonique qui est en mesure de débloquer un code PIN et donc, ce n'est pas le constructeur du téléphone. Ce n'est pas Apple. Écoutez, je persiste et je signe. J'ai appelé Apple et Apple a envoyé à l'heure où je vous parle deux ingénieurs. C'est une affaire grave, très sérieuse. On ne peut pas plaisanter sur tout, Laurent. De temps en temps, vous rigolez de n'importe quoi. Ça tombe bien parce que j'ai d'autres affaires sérieuses. Ce n'est pas Pistorius, c'est l'affaire Ligonesse. Est-ce que c'est lui alors non ? Non, ce n'est pas lui. On nous dit bien que sur ce fameux parking de Roquebrune sur Argence, même si un cadavre a été retrouvé, il ne s'agit pas car ça n'est ni la taille de Xavier de Ligonesse, ni la pointure de ses chaussures. Ce n'est pas lui. C'est la fin de l'article du Parisien qui m'a interpellé, moi, ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Paul. Et c'est là que j'aimerais que vous, évidemment, que vous m'en disiez plus puisqu'on nous raconte dans cet article que la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonesse ont toujours estimé qu'il n'avait pas pu se suicider car il n'était pas dans sa mentalité. Geneviève et Christine de Ligonesse, donc la mère et la sœur, restent, et c'est là où ça me surprend, convaincu que Xavier de Ligonesse n'a tué personne et que lui, sa femme et leurs enfants sont toujours vivants. Et exfiltrés. Alors, et exfiltrés. Lui, je veux bien comprendre qu'elle pense qu'il soit toujours vivant puisqu'on ne l'a jamais retrouvé, mais enfin, la femme et les enfants, hélas, on les a retrouvés dans le jardin. Comment ils peuvent penser ça, Paul ? C'est des faux cadavres. C'est le thème du complot. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est une famille domestique. Bon, il va falloir que j'enquête, là encore, sur un terrain extrêmement sensible parce qu'on va passer par les sectes et des choses un peu irrationnelles. Frigide Barjot va-t-elle être expulsée de son immeuble à loyer modéré puisqu'on s'est aperçu que ce logement social près du Champ de Mars de 173 mètres carrés était au nom de sa société, ce qui est interdit, mais ça en a déjà parlé. Vous avez d'ailleurs été un des premiers ici même. Paul en parlait. Ah oui, oui, je suis vraiment pionnier sur cette affaire. On peut même dire que c'est un peu à cause de vous qu'elle va être virée de son appartement. Non, parce que là, encore une fois, les Barjot et les Bagiles sont des amis. Oui, que vous faites expulser, Paul. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas intérêt à être mon ami, c'est ça. C'est un peu ça. D'autant plus expulsable qu'on apprend aussi depuis hier, c'est le Figaro qui a révélé cet informe martiaux, que Frigide est propriétaire d'un bien de 64 mètres carrés dans le 10e arrondissement. Ah bon ? Ma question, c'est est-ce qu'on peut être propriétaire et bénéficier d'un loyer dans une chaîne d'âge ? De toute façon, quand on est propriétaire, on quitte la France, monsieur. On ne reste pas en France. Qu'est-ce que ça veut dire des propriétaires ? Ils sont tous propriétaires. Avec mon pognon. Ils sont propriétaires. Je n'ai rien, moi, je n'ai rien. Tu ne fous rien non plus. Je n'ai rien plus dans le 10e arrondissement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, tu ne fous rien non plus. Si je te subis de trois par semaine. C'est vrai, si vous aviez travaillé un peu plus, vous seriez propriétaire aujourd'hui. Non, pas du tout. Je serais propriétaire d'une chaise vraiment à mon nom, dans des brasseries. C'est tout ce que j'aurais. C'est toujours tous les Français. Vous n'avez pas assez bossé, en fait, pas à votre vie. Je n'ai pas assez bossé. Je n'ai pas assez bossé. C'est vrai. Tu étais encore dans ce remondage des tontons que j'étais déjà patron d'un journal. Oui, patron d'un journal. Claude, il bossait ou il ne bossait pas ? Pourquoi vous lui avez dit ça ? Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu de sa vie. Je ne parle pas du journalisme. Mais alors, le nombre de gens qu'il a pu connaître et être encore comme il est, habillé comme ça, avec une adresse comme la Seine, on se fait une petite vieillesse plus tranquille. Si on est une vieille pute... C'est un peu ça. Je ne le dis pas pour toi. Je ne le dis pas pour toi, je n'oserai pas. Si on est une vieille pute, d'accord ? Mais si on veut garder son corps ? Alors ça, pour le garder, tu te l'es bien gardé. Quelle coupe, là ! C'est magnifique ! Là, ils sont géniaux. Je vais te la plaquer, celle-là. On peut en revenir ou la faire sérieux. Oui, oui. Où se trouve Viviane, Paul ? Ah oui, c'est mon amie Viviane. Avez-vous des nouvelles de l'ours Viviane qui s'est échappée dimanche de la réserve africaine de Cijan dans l'Aude ? Et surtout, là encore, on a des doutes sur ce que vous nous avez raconté lundi. Parce que lundi, il y avait deux ours qui s'étaient échappés. Oui, vous expliquerez le détail tout à l'heure. Pourquoi il n'y en a plus qu'une qui est en liberté si on n'a pas retrouvé l'autre ? Je vous dirai ça tout à l'heure et encore une fois, j'avais raison. C'est n'importe quoi cette affaire. Et puis alors, terminons par l'émission de Philippe Leffet, les mots de minuit. C'est la dernière ce soir. Et vraiment, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans le papier de Raphaël Garigos et Isabelle Roberts publié par Libération Aujourd'hui qui nous annonce donc la dernière des mots de minuit sur France 2 ce soir. Je devrais même dire demain puisque ça commence à 1h20 du matin, l'émission. Vous n'êtes pas obligés de la regarder de toute façon. C'est pas ça, peu importe. C'est quand même la dernière. On va saluer notre confrère. On va le saluer. Mais enfin, c'était une émission chiante. Il faut le dire aussi. C'est pas votre pote, lui. C'est pas que je ne sois pas mon pote. Mais enfin, vous avez déjà vu l'émission. On ne comprend rien de ce qu'ils disent. C'est pas le contenu de l'émission qui m'inquiète. C'est que dans l'Ebay, ils nous disent et là, j'aimerais que vous vérifiez que l'émission coûtait alors là, je comprends mieux pourquoi elle s'arrête. Vas-y, vas-y. 64 000 euros pièce. Les miennes coûtent 10 fois moins. Mais il n'y a rien dans les tiennes non plus. 64 000 euros pièce. Je voudrais comprendre. Mais il n'y a rien dans cette émission. Je voudrais comprendre du papier de libération. C'est pas possible. Non, non, j'ai entendu cette info aussi, moi. Oui, oui, c'est vrai. Comment ? Alors, où allait l'argent ? Parce que comment cette émission pouvait coûter... Je ne sais pas combien coûte à peu près une émission d'on n'est pas couché ou d'on ne demande qu'à en rire. Mais enfin, là, ils sont quatre sur des fauteuils. Il n'y a pas de décor. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas de la lumière. Il y a un fond noir. Moi, t'en fais plus plus ça coûte moins cher. Les émissions qui sont assez grandioses. C'est en heure su, peut-être. Ça va pas ? C'est tourné en interne ? Oui, c'est tourné. En plus, avec les gens qui travaillent à France Télévisions ? À ma connaissance, oui. Donc, non, mais ça va pas... On ne dit pas les gens qui travaillent à France Télévisions. On dit les gens de France Télévisions. Ben voilà, toutes les enquêtes qu'on vous confie, Paul. Ça fait beaucoup, hein ? Oui, ça fait beaucoup. Je vais prendre un petit chocolat. C'est l'heure du goûter. L'affaire Ligonnès, Frigide Barjot, le budget de l'émission Les mots de minuit et Viviane, l'ours qui finalement est toute seule à toujours courir à travers la France. Oh, que l'horreur. Retrouvons Viviane grâce à Paul Vermus avant 17h30. Européens. On va se gêner. Qui a le mieux bossé ? Qui a le mieux bossé ? On va savoir aujourd'hui qui a le mieux travaillé. Vous avez bien bossé, Claude ? Non. Je ne suis pas là, moi. Moi, je suis très malade. Qu'est-ce qui se passe, Claude ? J'ai ma sciatique. Ah. Elle est chronique. Mais ce n'est pas du cerveau, la sciatique. Ça fait drôlement mal. Je te la souhaite. Je te la donne, la merde. Ça ne t'empêche pas de bosser. Elle a raison, Christine. C'est Olivier de Kersozon qui va commencer aujourd'hui puisqu'il est assis. J'espère que tu vas avoir l'élégance de commencer avec quelque chose auquel je pourrais répondre. C'est le hasard. Regardez. Hop. Je n'ai rien vu. La première question qui vous est adressée, cher Olivier de Kersozon, concerne le single extrait des Schtroumpfs. Ah, j'adore ! Qui chante la chanson des Schtroumpfs 2 ? Je suis fan. Je vais t'aider. Elle est américaine. Si je vous la fais écouter, vous pouvez peut-être... Ah non, non. Je n'ai aucune chance. Alors ? C'est une chanteuse américaine blonde. Oui, alors elle s'appelle ? Je ne peux pas dire son nom si je vais me fâcher avec sa famille. Allez-y, Christophe. C'est Britney Spears. Britney Spears. Il se tendine déjà. Oui, parce qu'on m'a appris la chorégraphie ce week-end. J'ai fait un tournage avec les Schtroumpfs. Ah oui ? Oui, oui, oui. Quelle vie passionnante. Je jure, il faut faire comme ça. Il a appris la chorégraphie des Schtroumpfs durant le week-end. Mais c'est vrai. Mais quelle angoisse. Ah, 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 après c'est... Hop, tac. Tu me rends l'air. Christine n'est pas l'air si effondrée. Je ne peux plus le saquer. Je ne peux plus le saquer. Pourquoi ? Le meu ne me le met pas en face. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vomir. Non, 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 non. Pierre Vénichoux. Yes. Pouvez-vous me dire qui a déclaré à propos d'Edward Snowden, l'ancien agent de renseignement américain qui a quitté Hong Kong pour Moscou en espérant rejoindre l'Équateur, qui a déclaré à son propos « Plus vite il choisira sa destination finale, mieux ce sera. » Vladimir Poutine. Excellente réponse de Pierre Vénichoux. Oh, ta gueule toi ! Ça, c'est vraiment des questions... Toi, ta gueule toi ! Non, mais il fait des questions pour les vieux spéciales. Non, on n'en va pas. Ça, c'était vachement facile. Tu l'aurais trouvé, la blondasse avec la musique ? Bien sûr. Non, tu rigoles ou quoi ? Même si c'était Britney Spears. Non, Poutine, je connais, mais Britney Spears, c'est quoi ? Mais pour Britney Spears, c'est quoi ? C'est un machin pour gratter les casseroles ? Non, mais c'est vrai, ça sonne un peu comme le machin sur lequel monte le hérisson quand il a envie de niquer. Mais Scott Britt. Scott Britt, voilà. Poutine, ça fait partie des gens qu'on connaît. Justement, à propos de poils à gratter, Claude Sarraute, quel homme politique va rejoindre un Europe 1 à la rentrée prochaine ? Ah, c'est mon chouchou, c'est Cone Bendit. Excellente réponse de Claude Sarraute. Christophe Beaugrand ou Barack Obama arrive-t-il aujourd'hui, mercredi ? Alors là, je ne suis pas... Fatoche, alors ? Je ne suis pas du tout. C'est que des questions, Fatoche. Où il va ? Où il va ? Ce n'est pas les Stroums ? C'est pas qu'il va au village des Stroums ? Ça ressemble à une côtelette. Qu'est-ce qui ressemble à une côtelette ? L'Afrique. Alors, l'Afrique du Sud. Non, il arrive à Dakar. C'est la côtelette à l'envers. L'Afrique, c'était pas loin. Vous êtes éliminé, c'est à vous, Yann Moix. On nous parle beaucoup de la vidéo de surveillance de la RATP qui nous permet de revoir des images de la RICS qui opposait Esteban Morillo d'extrême droite à, comment s'appelait, la victime d'extrême gauche. Clément Mérique. Clément Mérique. Bonne réponse, Yann Moix. Ça, c'est facile. Il faut se rappeler du nom. Il faut se rappeler. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut s'en rappeler quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, pour être engagé l'année prochaine, chaque fois que vous dites quelque chose, je répète. Vous dites, il faut se rappeler. Il dit, oui, il faut se rappeler. Parce qu'il l'a dit. C'est votre dernière émission aujourd'hui. C'est vrai, Pierre. Vous me l'annoncez, c'est très gentil. De la saison. On vous retrouvera peut-être à la rentrée. Je décide à la fin de cette émission. Non, espoir charmant, Sylvain m'a dit je t'aime. Espoir charmant, Sylvain m'a dit je t'aime. C'est décidé. 110 ans après sa naissance, on réclame, il y a même une pétition pour cela, son entrée au Panthéon. De qui s'agit-il, Christine Bravo ? 110 ans après sa naissance, on réclame son entrée au Panthéon. Il y a une pétition qui circule dans toute la presse. Non, 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 non. Non, non, je n'écris pas. Vous ne lui écrivez pas sur un papier, Christine ? Je ne le sais pas. Vous savez pas ? Non, je le sais. Allez-y. Pierre Brossolette. Pierre Brossolette, vous êtes éliminé, Christine. Il a gagné, Pierrot. Ah bah non, 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 non. Il y a encore moi. Moi, je suis encore là. Moi aussi ? Non, non, non. Pas pour longtemps, mais il est encore là. Oh, mais quelle horreur. C'est le fromage qui dit au Roquefort. Il reste trois candidats, trois finalistes. Benichous, Arroth, Mouax, Pierre Benichous, ce magazine qui nous vient des Etats-Unis, ressort en France en version française. Alors là, alors là, c'est le numéro un. Vanity ta mère, Vanity fer, pardon. Pas Vanity ta mère. Vanity ta mère, Vanity fer. Vanity ta mère, Vanity ta mère. Vanity fer. Bonne réponse de Pierre Benichous. Allez-y, courez-moi après. Bon, moi, je dis qu'il faudrait laisser gagner Claude. C'est sa dernière aussi, aujourd'hui. Ah oui ? C'est la dernière de la saison. Ben, elle sera là à la rentrée. Claude, il ne fait pas trop chaud cet été. Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille ? Que quoi ? Que comme chose acquise, que j'accepterais de venir encore ici. Skyrock lui a fait un pont d'or. C'est vrai, vous vous ont contacté sur Skyrock ? Je ne parle pas de ma vie privée, mais chez moi, le téléphone n'arrête pas. Elle est en forme aujourd'hui. Claude Sarraute, on a entendu dans l'émission d'M6, il y a quelques jours, dans le magazine 66 Minutes, un témoignage, un message en hongrois d'une femme qui accuse son ex-compagnon de qui s'agit-il, Claude Sarraute ? On fait n'importe quoi, une dame qui accuse son ex-compagnon. Non, non, réfléchis bien. Non, non, mais réfléchis. Mais je l'aide un peu. Qu'est-ce que tu disais ? Comme elle triche bien. Mais réfléchis. Oui, ça me fait penser à une histoire. Ça se passait, ça se passait pas en France. Non. Mais c'était un homme très amoureux et la jeune femme, je ne me rappelle pas son nom, mais elle était très jolie, d'ailleurs. On la voyait beaucoup au cinéma. Oui. Elle était l'objet d'un amour immense de la part et de son mari et de son amant et de son père qui est un acteur très connu et de sa maman. Elle les balance. Et alors ? Et alors ? La voix qu'on a entendue. Alors voilà qu'un drame se noue. Oui, d'accord. Et elle parle Hongrois. Elle nous fait Pierre Belmar, maintenant. Plus ça va, plus ils se ressemblent. Mais quand même ! C'est vrai ? Quelle était la question ? Oui, redis la question. C'est quoi le nom ? Vous n'avez pas la réponse. La réponse, c'était l'ex-femme, Christina, l'ex-femme de Bertrand Cantac, Claude Sarraute. Il reste Yann Mouax et Pierre Bénichoux. Yann Mouax, aujourd'hui, il revient après sept ans d'absence dans la chanson avec un trentième album en solo et un premier single qui s'intitule Home Again. De qui s'agit-il ? De Springsteen ? Non, c'est pas Springsteen. Il s'agit d'Elton John. Le retour d'Elton John qui rend victorieux Pierre Bénichoux. Ouais, bravo, Pierrot. Je vous offre haute vidéo les nouvelles tendances sexuelles de l'été. Il y a des nouvelles tendances ? Les coins les plus chauds de France. C'est un film. La carte de France coquine. C'est bien. Votre libido. 10 conseils pour lutter contre l'éjaculation précoce. C'est super, il est temps. J'aimerais bien. Un témoignage... Merci seulement. Un témoignage libertin. Arnaud et Magali. L'échangisme embellit notre vie. Voilà tout ce qui est au programme. Dote vidéo. 4,90€. Ça a l'air bien. C'est une nouvelle formule. Oh, mais c'est dégueulasse. Non, c'est un groupe de jeunes en train de faire du conflit. Monde de garçons. On ne voit pas. Elle suce tout. Elle a tout dans la bouche. Il va bien. C'est pris sur un tournage d'un metteur en scène qui s'appelle John Beirut. Ah bah oui, il est très connu, John Beirut. Je vous offre le nouveau Vanity Fair. Une Américaine à Paris. Scarlett Johansson. Merci. Ça, c'est un beau cadeau, Pierre. Bah, tu parles. Et regardez, regardez. Le maillot vert du Tour du Franc. Oh non. Oh, génial. Avec vous qui avez co-écrit Turf, avec comme sponsor le BMU, Pierre. Ah bah voilà. Regardez ce beau maillot vert. Ça te poursuivra même cet été, mon Pierrot. Non, on te retrouve, les flics te retrouvent avec un maillot comme ça. Ils te font passer un texte pour la drogue. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas prudent. Mais c'est toi. C'est le maillot du meilleur sprinter. Oui. Denis Soula, préfacé par Philippe Delerme, post-facé par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, le maillot vert de A à Z, aux éditions parfaites et célèbres aux éditions du Cherche-Midi. Ah oui, Olivier. Qui me doit tout. Surtout que ça y est, mon livre sort le 11 juillet, Olivier. Ah oui. C'est quoi votre livre ? Ah Pierre, vous lirez ça sur les plages cet été. Mais je ne vous en dis pas plus. Il a écrit ça en trois jours. Tout sur Pierre Bénichoux. Non. La vie de Pierre Bénichoux de A à Z. Ça, ça va se vendre. Allez, on se retrouve après les infos de 16 heures. Pierre Bénichoux, Claude Sarraud, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Olivier de Kersoson et Yann Moix. C'est l'équipe du jour qui affronte maintenant Anne et Eric, nos premiers auditeurs challengers. Bonjour Anne, bonjour Eric. Bonjour. Ils nous répondent d'un commun accord en même temps de joli cœur. Anne est à Saint-Laurent de la Salanque pendant qu'Eric est niçois. C'est où exactement Saint-Laurent de la Salanque, Anne ? C'est pas loin de Perpignan et pas loin du bord de mer. Très bien. Quel temps il fait aujourd'hui ? Il fait très beau avec du vent. Votre métier ? Je ne travaille pas en ce moment je suis sans emploi. Sans emploi, mais vous cherchez dans une catégorie plus qu'une autre ? Non. Je travaille dans l'audit et la finance. Oula ! Vous n'avez pas passé du côté du plateau de Philippe Lefebvre ? On a un doute. C'est vrai que on est toujours lupiné. Dans l'audit et la finance, vous en avez eu marre. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est pour ça que j'aimerais changer. Voilà, vous aimeriez changer et peut-être même changer d'herbage en allant au Festival Normandien impressionniste qui a lieu jusqu'au 29 septembre. C'est ce qu'on va vous faire gagner l'hôtel 3 étoiles Flaubert à Trouville. Vous connaissez Trouville ? Oui, très bien. C'est joli. J'ai connu très jeune. Petit déjeuner, entrée au Musée Montebello pour l'exposition impressionniste Peintre à Trouville. Un dîner spectacle pour deux personnes au Casino Barrière. C'est pas mal quand même comme week-end. Le Festival Normandien impressionniste vous invite le temps d'un week-end. Pareil pour vous, Eric, si vous gagnez évidemment. Oui, c'est sympa. Quel temps à Nice ? Il fait beau, il fait beau. Très bien. Et vous, votre métier ? Maître d'hôtel. Maître d'hôtel. Dans quel genre d'hôtel ? Sur un 4 étoiles, sur Saint-Jean-Cape-Ferrin. Ah ouais, joli. Très bien. Comment il s'appelle, cet hôtel, à Saint-Jean-Cape-Ferrin ? Ça s'appelle La Voile d'Or, M. Benichaud. La Voile d'Or ? Je connais très bien La Voile d'Or. Oui, c'est pour ça que je ne vous ai jamais vus. J'y suis allé déjeuner très souvent. Ah oui ? Oui, oui. Mais il y a deux sortes de clientèles sur la Côte d'Azur. Il y a les frimeurs qui vont à La Voile d'Or et les gens distingués qui vont... Elle n'a pas peur d'argent. T'as Google ? Non, sérieusement. Et qui vont à La Colombe d'Or. Les gens distingués. À Saint-Paul de Vente. Pardon. Saint-Paul. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors maintenant, si tu ne m'as pas vu, ta gueule. C'est pour ça. Qui vous voyez, par exemple, comme Jean-Célèbre ? Qui vous avez vu ? On a eu Jean-Paul qui est venu, bien sûr. Jean-Paul Belmondo, ça vous a plu par son prénom ? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Rouvre. On a beaucoup d'étrangers, des Anglais, des écrivains anglais aussi qui viennent nous voir. Et puis les Américains, c'est très intéressant. Shakespeare, par exemple, il vient. Je crois que c'est ton ami. J'ai pas vu, lui. C'est ton ami, non ? Oui, c'est mon ami. Anna, Eric, vous jouez donc pour un week-end à Trouville à l'hôtel 3 étoiles Flaubert pour aller voir une des expos à Caen, à Rouen, au Havre, à Giverny, expo du Festival Normandie Impressionniste. Et c'est donc une question culturelle, une question qui concerne un peintre dont il va falloir retrouver le nom puisque c'est lui qui a peint Entrée du Port du Havre. Quel peintre a signé Entrée du Port du Havre ? C'est une toile exposée parmi toutes celles de cette grande route des impressionnistes à travers la Normandie. Claude Monet ? Claude Monet, non. Est-ce que c'est un breton ? Non. Entrée du Port du Havre. En français ? Van Gogh ? Van Gogh, non. Est-ce que c'est un français ? Oui, c'est un français. Ah bah oui, mais c'est pas forcément français. Bon. Moi, je crois que ça va. Moi, je le sais, moi. Patrick Brière ? Comment vous dites ? Patrick Brière. Patrick Brière. Non, ça, c'est un receveur des PTT. C'est ton ordinateur qui a foiré, ma petite fille. Il a le nom un peu de certaines jeunes filles. Oui. Il a le nom de charcuterie. Ah bon ? Ah ouais, ouais. Boudin. Non, c'est pas boudin. C'est pas boudin, justement. Non, c'est pas boudin. C'est pas jambon. Il faut y aller autour de la table. Boucher ? Comment vous dites ? Boucher ? Boucher, non. Non, le truc, c'est qu'on sait pas. Il faut y aller autour de la table. Donnez des noms. Oui, alors. Ciclet, non ? Oui, j'ai pensé ça. Jambon, monsieur, vous connaissez beaucoup de pentes qui s'appellent jambon ? Pissarro. Pissarro. Bonne réponse de Christine, bravo. Bravo, Clouty. Ah oui, ça va. Non, là, franchement, vous avez mal joué, Anne et Eric. Il suffisait de taper impressionniste. Il n'y en a pas dix mille non plus, des peintres impressionnistes. Et vous aviez Pissarro, quand même. Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave pour nous, mais pour vous. Pas du tout. Caillebotte, Monet, Dobini, autant de peintres qu'ils seront. Trois jours près du Havre, c'est dommage quand même d'avoir perdu ça. Mais alors, il était français, Pissarro. Avec la manche qui a un joli couleur marron avec le ciel qui est parfois gris, enfin toujours gris, et la tâche noire d'un cargo sur l'horizon, c'est bon, non, tout ça, hein ? Non, mais là... Les pieds dans la flotte, hein ? Giverny, Rouen, Honfleur, Le Havre, Caen, tous ces musées qui se consacrent aux impressionnistes jusqu'au 29 septembre prochain. Ah ben, c'est perdu pour vous. Ben, vous savez quoi, Anne et Eric ? Vous allez être punis, vous recevrez mon livre, je vous l'offre. D'accord ? Merci. Quel est le titre, monsieur ? On préfère encore en rire, monsieur Bénichoux. Elle s'appelle Julia Gillard et c'est assez étonnant ce qu'elle est en train de faire. Elle tricote. Mais elle tricote quoi et pour qui, Julia Gillard ? Elle tricote pour le Royal Baby. Exact. Elle est... Elle est ministre australienne. Elle est australienne. Premier ministre australienne, Julia Gillard. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle tricote ? Elle tricote un petit truc, un cadeau. Oui, mais qu'est-ce qu'elle tricote ? Oui, c'est ça. Un drapeau ? Un berceau ? Non. Un baby gros ? Non. Oui, elle tricote un truc étrange. Un chausson ? Elle tricote quelque chose. Pas des chaussons. C'est très grand. Un doudou ? Un nounours ? Non. Est-ce que c'est une peluche qu'elle tricote ? Elle tricote une peluche. Elle tricote une peluche, on ne tricote pas la peluche. On tricote de la laine, vous voyez. Oui, on peut fabriquer une peluche avec de la laine. Une culotte ? Une culotte ? Non. Un body ? Un body, non. Est-ce que c'est un truc qu'habituellement on donne à un bébé ? Non, justement. Un métraillette. C'est assez rare. Un préservatif ? Non plus, non. Une couronne ? Elle tricote une couronne pour le futur bébé de William et Kate. Pas du tout. Des gants ? Des gants, non. C'est quelque chose d'utile ? Ou c'est juste décoratif ? C'est dans Libération ce matin. Est-ce que c'est un animal ? Le tricot, c'est sa passion, on nous rappelle aussi direct ce matin. Et la première ministre australienne, Julia Gillard, veut s'en servir de sa passion de tricot pour faire un cadeau bébé de William et Kate. Elle tricote d'une carte de l'Australie. Non. Moi, ça m'inquiéterait quand même que mon premier ministre tricote. Un kangourou. Un kangourou. Bonne réponse d'Olivier de Kerchogon. Elle tricote un kangourou. C'est une bonne idée. Elle n'a rien d'autre à foutre. Le premier ministre australien. Vous imaginez un peu si, par exemple, M. Jean-Marc Ayrault était en train de tricoter. On se demande. Le tricot, c'est sa passion. La première ministre australienne, Julia Gillard. Peut-être que vous pourriez envoyer un body vous-même. Me peux arrêter le body complètement ? Pourquoi on en reste un peu, quand même ? Il m'en reste plein, oui. Le body, body. Je ne veux pas les donner. Je préfère les garder et que ça ne serve à rien. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est une déprime, là, que vous nous faites ? Oui, personne n'en voulait. C'est ma dernière. C'est ma dernière, donc, aujourd'hui. Et ça me fait quelque chose. Oui, tu te rends compte. Tu sais, quand tu te dis dans ta vie, tu n'as plus que peut-être dix saisons dans On va se gêner avant de mourir. C'est comme il y a dix Noël. Il te reste dix Noël. Non, mais il ne t'en reste pas dix, c'est mon avis. On fêtera, d'ailleurs, je vous signale, l'année prochaine, la 15e saison dont on va se gêner sur Europe 1. Les éditeurs, Pierre n'est pas mort, il lit autre vidéo. Oui, enlevez-lui, ce magazine, parce que c'est insupportable, Pierre, depuis tout à l'heure. Merci, voilà. Il a dénoncé. Donc voilà, j'ai bien noté ceux qui ne seront pas là la saison prochaine. C'était un piège, autre vidéo. Il est tombé dedans. Ça fait quand même 20 minutes que vous n'entendez pas parce qu'Hirluc des scènes porno dans le magazine. Non, mais franchement, Pierre. Il est devenu tout client. Je dois dire, je ne devrais pas en parler, mais c'est bien comme madame. Il y a des articles de fond. Robin Sick sur Europe 1. Blurred Lines. C'est peut-être le tube de l'été. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Auteur, compositeur, producteur de R&B américain. Robin Sick sur Europe 1. Peut-être que vous avez lu ça dans la presse ce matin. M. Joseph Léopold a fondé un site. Un site qui termine par .com. Évidemment, comme souvent sur Internet. Pas toujours, mais souvent. Et un site dont la première lettre commence par un G. D'habitude, ça commence par un C. Ah oui, je sais. Qu'est-ce que propose M. Léopold ? Vous savez, Christine ? Oui, je le sais. Je ne vais pas faire semblant de jouer. Gampigne.com. Gampigne.com. Bonne réponse de Christine Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne idée, je trouve. Le gampigne. Le gampigne. C'est-à-dire que si vous avez une propriété ou même un pavillon avec un jardin, vous pouvez le louer à un campeur pour une somme d'argent variant entre 1 et 13 euros. C'est le garden camping, en fait. D'où le camping. C'est ça le matin, tu peux donner des chaffes aux campeurs. Non, mais c'est vrai. Vous qui avez un château, par exemple. Pourquoi vous ne prenez pas quelques campeurs ? J'ai des chiens trop dangereux. Ah oui ? Moi, s'il y avait un mec qui loue dans un camping et qu'il voulait me prendre avec eux sous sa tente, j'avais le dire avec plaisir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'argent. Vous ne partez pas en vacances ? Ah ben non. Non, parce que j'ai la loge à m'occuper. Je reprends la concierge. Elle part en vacances. Elle va au Bahamas. Avec son objet privé. À mon avis, il y a eu beaucoup de tente dans le jardin de Stevie. Le camping, ce n'est pas bête, parce qu'évidemment, ça va vous coûter moins cher que d'aller au camping. Et puis, vous pouvez en plus prendre la douche chez l'habitant. Lui tirer sa gronzesse, casser la gueule à ses gosses. Empoisonner son chien, foutre le feu à sa marraque. Et enterrer ses gosses. Non, mais c'est raison. Pour 12 euros par jour, moi, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient dans ma douche. Non, mais on ne parle pas des malheureux qui n'ont qu'une douche chez eux. Mais oui. Mais qu'ils disent ma douche, ma douche. On parle des gens qui ont plusieurs salles de bain. Le plus dur, c'est d'aller camping. Et qu'ils disent, vous garderez ça. Ma douche, ma douche. Ça, c'est des mecs qui se lavent les pieds depuis une génération seulement. Alors, tu comprends ? Ils disent à leurs parents, tiens, je me suis encore lavé les pieds. Les parents disent, non, ce n'est pas possible. Mes talons courantes, j'ai même une douche. En tout cas, la Fédération française de camping et de caravaning considèrent que c'est une forme de concurrence déloyale. Ils trouvent qu'on ne devrait pas avoir le droit de gamper. C'est-à-dire, oui, c'est ça, de camper dans les jardins des autres parce que c'est moins cher, évidemment. Et puis, ça va leur faire moins de clients à eux. Vous avez déjà campé, Claude ? Non, jamais. Il n'est jamais trop tard, Claude. Dans votre famille, ce n'est pas le genre. Ça ne s'est pas trouvé, mon cher ami. Pendant l'occupation... Il y avait des camps, mais pas des campings, Claude. Justement. Vous, Christine, vous avez campé ? Oui, moi, j'ai campé. J'ai adoré ça. Ah, j'étais sûr. Les campings sont dans les gens, pas le centre. Avec Boris Vian, on a l'air campé. On campé, on a un truc, mais le Tour de France, je te connais par cœur. Elle est virée l'année prochaine aussi. On ne va pas être nombreux l'année prochaine. Il y a seulement les délateurs qui resteront là l'année prochaine. Vous savez où, moi, ce n'est pas vraiment un camping. Mon grand, il aime les hommes. Virée ! Sarrotte, elle est vieille. Virée ! Rukier, il est méchant. Il reste, Rukier. C'est bien. Vous apprenez vite, Pierre. Vous savez, moi, pourvu que je plaisais à mes chefs, le reste, je m'en fous. Alors, Claude Sarrotte, vous êtes finalement allé camper. Mais ce n'est pas vraiment un camping. C'était à l'église du goûter. Vous savez ce que c'est que l'église du goûter ? Non, non, non. Non, l'aiguille du goûter. C'est pas pareil. C'est l'aiguille. C'est un refuge. Vous voyez bien que c'est tricoté. Un refuge. Pierre, vous avez campé, vous ? Oui. Oui, j'ai campé près d'Alger avec Albert Camus. Le drame, c'est que c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Mais racontez-nous, quel mytho, quel mytho. Non, non, c'était en 1942. Avec un livre d'Albert Camus, il veut dire. Oh, puis je vous emmerde. Vous ne méritez pas mes souvenirs. Et vous-même, vous êtes campeur Olivier de Kersozon. J'adore. Ah oui ? J'adore, oui. Racontez. On arrive dans un grand château. Les lacs qui nous ouvrent les portes sont à la française. Et puis ils nous donnent des lits immenses. Ça va être sous des lambris. C'est ça le camping, non ? Non, mais franchement, vous êtes des snobs. C'est des snobs. Moi, j'ai campé, mais c'est vrai. J'ai campé quand j'étais scout, moi. Tu faisais des marches de nuit, tu te réveillais entre une bouse de vache et des nids de fourmis. T'as raison, elle était bonne, la combi. Ah mais oui, mais c'est vrai, mais c'est ça. Tu ne voyais rien. À l'époque, on n'avait pas de lampe. C'était dans l'après-guerre. Ça, c'est du camping sauvage. C'est ça qui est bien. C'était que sauvage, le camping dans l'après-guerre. Moi, je me souviens, jeune, j'étais allé à bicyclette jusqu'au camping de Fickefleur. Fickefleur ? Oui, c'est près de Honfleur, Fickefleur. Qu'est-ce que c'est les foudres, là ? J'allais camper. Avec tes parents ? Dans un camping organisé. Un camping organisé. Quelle horreur, le camping organisé. Avec vos parents ? Comment ça, avec mes parents ? Mais non, j'avais 17 ans, 18 ans. J'allais camper à bicyclette, non, avec une bande de copains qui campaient aussi. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, ouais. Non mais Laurent, il s'est passé un truc extraordinaire. Si Pierre écrit ses mémoires, il a balancé un truc qui serait un titre génial pour des mémoires. Vous ne méritez pas mes souvenirs. C'est magnifique. C'est extraordinaire. J'ai campé avec Camus, c'est pas mal aussi. On se retrouve après la pub. L'entraîneur du tennisman Benoît Perre, Lionel Zimbler, a été invité à observer son joueur à l'extérieur du cours à Wimbledon. Pour quelles raisons ? Il donnait des conseils trop forts ? Non. Il faisait trop de bruit ? Non. Il sentait mauvais ? Non. Il faisait des signes ? Non plus. Il insultait les autres joueurs ? Non plus. Il avait essayé de brouter l'herbe du terrain ? Non. C'est une vache. On est à Wimbledon. On a Benoît Perre qui s'est qualifié. D'ailleurs, un des Français. On a de nombreux qualifiés. On est au début, il faut dire. Mais on a de nombreux Français qualifiés, dont Benoît Perre, qui a un mauvais caractère. Je crois que c'est un joueur impulsif. Oh oui, Benoît ! Impulsif. Sale gosse. Mais il joue très bien. Tandis que son entraîneur, lui, était là à l'encourager, à l'entraîner. Sur le bord du cours, on lui a demandé de sortir du cours. C'est qu'il y a une bêtise qu'il a faite ? Non. Une bêtise. Un truc qui ne se fait pas. Un manquement au règlement, en tout cas. Il a parlé trop fort, il a engueulé trop fort. Il a fumé, il a fumé. Non. Il a protesté sur une décision d'arbitre. Non plus. Il a insulté l'autre joueur ? Non. Il a bu une bière ? Non. Il a baisé la reine d'Angleterre. Non, pardon. On a décidé de ne parler que de sexe, aujourd'hui. Lionel Zimbler, c'est l'entraîneur de Benoît Perre. On lui a demandé d'observer son joueur à l'extérieur du cours. Pour quelles raisons ? Il faisait de la pub pour quelque chose ? Du tout. Est-ce que c'est un geste qu'il faisait ? Non. Est-ce qu'il parlait ? Non. Est-ce que c'est une sanction ? Une sanction ? Oui, enfin une sanction. Il était habillé de façon bizarre. Il avait une tenue inappropriée. Alors, il avait une tenue ? Il y avait un t-shirt de soutien à son joueur. Non. Trop voyant. Une tenue inappropriée ? Une pub. Ça pouvait déstabiliser l'adversaire ? Non. Est-ce que c'est une pub qui ne correspondait pas ? Est-ce que c'est dans le règlement ? On n'a pas le droit de porter une certaine couleur ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Du vert, pour ne pas ressembler à la pelouse. Non. Il était habillé en blanc comme un joueur de tennis. Alors, justement, non. Il y avait le nom de son joueur. En noir. Il était en noir. En arbitre. C'est arbitre. Et c'est interdit de s'habiller en noir parce que ça porte malheur. C'est les juges de ligne. Les ramasseurs de balles. Non. Il faut être en blanc à Wimbledon. Il faut être en blanc, joueur et entraîneur à Wimbledon. Bonne réponse, le père de Michaud. Moi, tu pleurais seul à avoir joué à Wimbledon ? Avec Camus. Non, avec Petra en 46. Seule fois moins français à gagner Wimbledon. Bravo, parce que c'est vrai que c'est un des rares tournois où il y a ce qu'on appelle un dress code. C'est-à-dire que les joueurs et les joueuses de tennis ne peuvent pas être autrement qu'en blanc sur le cours. C'est beau. Et idem pour leur entraîneur, Lionel Zimbleur, lui, était en noir. Et donc, on lui a demandé de sortir du cours. Alors, je vous dis une chose, c'est que pour les grands tournois et même les petits, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les joueurs étaient obligés d'être en blanc. Oui. Il y a eu même un demi-scandale parce qu'ils avaient des shorts blanc-beige, blanc-cassé, qui étaient tous les mêmes pour les joueurs de Coupe Davis. Et il y a eu des problèmes à cause de ça, parce que ce n'était pas blanc-blanc-blanc-blanc. C'est Réna Williams, là, il y a quelques jours. Elle s'est fait teindre ? Non. Parce qu'elle est noire, quand même. Parce que c'est compliqué. Non, elle est noire. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vois. On est tous les mêmes, mais elle est noire. Comme elle avait une culotte orange, on s'est posé la question, est-ce qu'elle a le droit de porter une culotte orange, vu qu'on la voit, cette culotte orange ? Même les semelles de Federer, retire Federer, là aussi, il y a eu une discussion à Wimbledon, parce qu'on voit ses semelles oranges. J'ai Mauboutin. Mais pas Mauboutin. Avec tes talons, comme ça. Lou Boutin, la soeur de Christine. Non, Lou Boutin. Lou Boutin. Oh, montre-le-moi des Mauboutins. Non, il confond Mauboutin et... Et Federer, il a des semelles oranges, orangées, et on s'est posé la question, est-ce qu'il a le droit de jouer avec ses chaussures blanches, mais avec des semelles orange ? Il a dit, j'ai déjà joué quatre fois lundi, mardi, mercredi, j'ai eu une semelle difficile. Bon, ben, j'en connais qui ne reviendra pas l'année prochaine. Ça ne fait rien, parce que ça m'a fait tellement rire en moi-même, que ça mérite d'être chômeur. Non, mais arrêtez, parce que là, je n'ai plus personne. Oh, j'ai eu une semelle très nulle. Finalement, et je retire ce que j'ai dit, ils étaient pas mal hier. Ils étaient nuls hier, c'est ça ? Ah non, 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 c'est très bien. On était extraordinaire hier. Je consolais les gens dans la rue. Non ! Entre quatre heures et six heures, j'étais là dans la rue, les gens me disaient, monsieur, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je disais, mais non, ils sont fatigués. Ils ont eu une semelle difficile. Oh non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il l'assiste, hein, en plus. Qu'il y avait hier ? Oh non, non, pas de nom, pas de nom. Que des jeunes, et c'était très, très bien hier. C'est qui ? Il y avait Stevie, il y avait Stevie, mon ami Enora. Elle était bien, Enora. Enora Malagré. Ah, on adore Enora. Ah oui, ah oui. Elle est belle, Enora. Et puis elle est gentille avec toi, Pierrot. Je sais pas, j'ai pas demandé encore, mais... Cela dit, elle est formidable quand elle est là. Oui. Attendez, c'est bien celle qui fait le truc avec, dans la télévision. Avec Cyril Hanouna, oui. Avec Cyril Hanouna. Ici, elle était formidable. Elle était charmante et tout. Et à la télévision, une bimbo. Avec des flous blonds, comme ça, salaces. Alors qu'ici, elle était merveilleuse. Il faut lui dire de tempérer son ardeur de maquillage et de teinture de cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Le chardier, elle est très gentille. Je me rappelle, elle peut pas venir l'année prochaine, on prend que des bons. Très bien, elle sera la saison prochaine. Non, pas possible. Il y a des nouvelles recrues la saison prochaine. Encore une qui va connaître le bonheur. C'est Christine qui va venir moins souvent. Elles sont un peu sur le même créneau. Ben oui, c'est ça le problème. Je m'en fous. Tu sais, moi je bosse, mieux c'est. Non. Mais oui, ton petit homme, comment il s'achète les gravates ? Hein ? Et c'est vrai, comment ça se passe avec votre Américain ? Je sais pas, il est arrivé hier. Ton Américain, ton Américain, maintenant. Il est arrivé hier de Dallas. Il fait du gamping sur ta terrasse. Il est mignon, il est gentil. Tu t'es couché tard hier soir, du coup ? Non, non. Il s'entend bien avec l'allemand ? Les deux ne sont pas là en même temps, je crois. En fait, vous nous racontez du pipeau depuis des semaines. Il n'y a pas un homme dans votre vie. On a l'impression qu'il y en a un qui débarque toutes les semaines. Tu veux qu'on l'appelle ? Ah oui, on l'appelle. Hé, hé, hé. S'il peut encore parler après la nuit qu'il a passé. Comment il s'appelle d'ailleurs son petit nom ? Il s'appelle Laurent. C'est très américain ça comme prénom. Il n'est pas américain. Je vous ai dit qu'il vivait à Dallas. Il n'est pas américain. Laurent de Dallas. Il s'appelle Laurent. Il a un frère jumeau. C'est exactement le même. C'est bon, ça c'est bon. On l'est partout. C'est bien, c'est bien. J'adore la phrase de Christine. Il a un frère jumeau. C'est exactement le même. C'est normal. Pourquoi vous avez pris celui qui est à Dallas ? Eh bien parce que j'ai pris celui qui est à Dallas parce que c'est celui que j'ai rencontré en premier et s'il lui arrivait malheur, il y a un remplacement. Il y a un remplacement. Ça s'appelle une bite de secours. Mais c'est incroyable ça ce que vous m'en racontez. Je ne savais pas qu'il avait un jumeau, votre amoureux. Il est à Paris sans jumeau ? Non, il habite à Toulouse. Mais ce sont des normands. Ah bon ? Dis-le tout de suite. C'est la passion de Maupassant qui nous a réunis puisqu'il m'a écrit pour me demander un conseil. Il m'a commencé. Comment on fait pour... Vous qui avez connu Maupassant. Oui, oui. Pouvez-vous me dire si vraiment il est mort de la chetouille comme on le dit ? La première fois qu'on s'est rencontrés, on est allés sur la tombe de Maupassant. Non, c'est sérieux. Sartre a dû être jaloux. Tu vois, je ne peux pas l'inventer là, puisque si vous l'appelez, vous allez lui demander. Oui, on l'appelle. Donnez le numéro en régie pendant la pub et puis on va appeler votre amoureux. Vous êtes d'accord pour que vous l'appelez ? Oui, oui, oui. L'amoureux de Christine. Ça, c'est un scoop. Ah oui, oui. Vous pouvez dans Paris un amoureux de Christine. Beaugrand va aller passer sa journée sur la tombe de Proust. Ah 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 ah. Une vente aux enchères est organisée jusqu'à demain à Los Angeles. Un lot de 32 objets ayant appartenu à acquis donc. Donc, on y trouvera des photos officielles dédicacées. On y trouvera un déshabillé d'ailleurs aussi. Une machine à écrire. Du papier en tête. Des cartes de vœux. Autant, autant d'objets ayant appartenu à une seule et unique personne. Tout ça est mis aux enchères jusqu'à demain à Los Angeles, L.A. si vous préférez. Marilyn ? Monica Lewinsky ? Comment vous savez ça, vous ? Non. Les objets ayant appartenu à Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton. Mais qui veut acheter ça ? C'est pas possible. C'est glauque. C'est glauque, vous trouvez ? Pas très intéressant. Ah oui ? C'est l'histoire par la petite porte. On va avoir un déshabillé sexy de Monica Lewinsky. Non, mais j'en ai vu. Il l'a baisé dans son bureau. Il ne la faisait pas venir en déshabillé dans son bureau. Il a raison. Il ne faisait rien. Il ouvrait sa braguette, c'est tout. Le seul truc qui est intéressant, c'est la robe avec la tâche. Ah oui ? Elle l'a vendu, ça aussi ? Non, ça n'en fait pas partie. Ah bon alors. Regarde pour ses enfants. C'est ça. C'est comme ça. Ses petits enfants. C'est quand même une vente aux enchères. Regardez vos petits frères, comment ils ont séché dans le tissu. Bon, bah une autre question. Son entreprise s'appelle, c'est une entreprise de conseil Parnasse. Et on nous dit qu'il s'est réveillé l'autre jour dans un avion avec une sciatique tenace. De qui s'agit-il ? Le DSK. Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse, Christine. C'est ce qui m'arrive et ça fait très mal. Ah oui, c'est tous les gens qui ont trop baisé, visiblement. La sciatique de DSK. Je n'avais pas vu la photo. Je l'avais vue avec sa nouvelle compagne à Cannes, mais on l'a vu aussi à Roland-Garros. Ah oui, il fait tout souriant. Maintenant, il paraît qu'en fait, il est très heureux. Sa société vend des conseils un peu partout. Aujourd'hui, il va à l'Assemblée nationale parce qu'on va demander son avis au cours de la commission d'enquête sur le rôle des banques, dans l'évasion des capitaux. Tu passes là-dessus. C'est un rêve extraordinaire. Pour la première fois, cet homme qui était quand même la vedette de l'Assemblée nationale et le futur président de la République présumée, qui va aller après toute cette opprobre qu'il a été sur lui, il va entrer au Palais Bourbon. Même si c'est seulement pour parler à une commission, c'est une date très importante dans sa vie, vous vous rendez compte ? Vous pensez qu'il peut revenir vraiment en politique ? Non, mais il revient. Il revient à l'Assemblée pour donner des conseils, pour faire une confiance en tant qu'expert. Donc de là à être conseiller ou même ministre, il n'y a pas des kilomètres. En attendant, pour se faire de l'argent, il fait des ménages. Comme Nafis a tout dit à l'offre. Mais alors ça veut dire quand même qu'il a peut-être un fin espoir. Mais bien sûr. Bien sûr. Évidemment, c'est évident. Ah oui ? Je ne dis pas que j'y crois parce qu'il est toujours bête de dire j'y crois. Bon, on ne sait pas. Mais il serait stupide de dire je n'y crois pas. Qu'est-ce que la marque Homo va proposer à ses différents acheteurs ? La lessive. Il s'agit de la lessive. Des t-shirts de mariage ? Non. Non, non, non. Non, c'est sans H alors. C'est O-M-O. C'est O-M-O. Ah oui, Homo, vous connaissez la lessive Homo quand même. La plus blanche blanc. Mais tu sais, Homo, crapoteau, basta fuite. Tu sais, avec les petits singes. Crapoteau, basta fuite. La culture de ce type ne blâtera pas toujours. C'est con qu'on n'en profite pas l'année prochaine. Je t'en puis. S'en fout. La lessive Homo, vous connaissez. Je sais que vous n'avez jamais foutu les mains dans une machine à laver le linge. Ah, ça si, maintenant, je sais comment ça marche. C'est pas vrai ? Ah oui, depuis deux mois. C'est ça, le programme que vous comprenez ? Alors, vas-y. Alors, il me l'a bien marqué, Jacques. Il a fixé sur une planche un mur en... Oui, un mur ? Un mur en bouchon. Oui, en liège. Ça n'appelle liège, ton liège. Oui, mais enfin, elle, il n'y a que le bouchon qu'elle reconnaît. Alors, j'ai conçu... J'habite à Bouchon, près de Bruxelles. Alors, voilà. Il en a fallu des bouteilles pour récupérer tout ce liège. Bon, tu rigoles, en trois semaines. Alors, le mur est là. Oui, on voit le mur. Et la vaisselle est devant moi. Ah, c'est pour la vaisselle, en fait, toi ? C'est pour comment... Alors, il m'a marqué comment ça marche. Mais je ne vous parle pas du lave-vaisselle, je vous parle du lave-linge, là, Claude Sarraute. Ah, le lave-linge, non, ça, je ne sais pas. Oh, non ! Sur ma tête. Ça, si vous mettez le linge dans le lave-vaisselle, vous pouvez l'avoir... Non, mais j'ai besoin. Une surprise. Mais non, mais je suis obligé. Pour pas qu'il voit combien de verres j'ai bu. Oui, j'en fais trois des machines à laver la vaisselle. Pleines de verres par jour ? Je mets chaque fois... Par exemple, un cendrier, je ne supporte pas d'avoir des traces. Dès que j'ai utilisé un cendrier, je mets dans la machine. Tu sais qu'on peut boire deux verres, deux contenus, dans un seul contenant. Non, mais non. Ça te dégoûte ou pas ? Moi, j'avais un copain, j'avais un copain qui était un clochard, que je voyais, un truc un peu sous l'art comme ça. Je le voyais, il disait, qu'est-ce que tu bois une bière ? Bon. Alors, il tapait la bière d'un coup. Et quand je restais un peu plus longtemps, il disait, qu'est-ce que tu bois une bière ? A la quatrième qui se tape comme ça, je lui dis, mais pourquoi tu bois cul sec ? T'as tellement soif. Il dit, non, mais ça me dégoûte de boire derrière moi. C'est une jolie histoire. Je vous propose sur un repas maintenant, Gaétan Roussel. Si vous connaissez Gaétan Roussel, c'est l'ex-leader du groupe Mandarine. J'ai un trou, mais comment il s'appelle déjà ? Mandarine, Mandarine. Oui, bien sûr. Chaka Ponc ? Non, mais non. Du groupe Machin. Marcel Pouf ? Mais non. Je vais trouver les... Les innocents non plus. Mais non, j'ai accepté par erreur ton invitation, c'est ça ? Ex-leader de Louise Attac, Gaétan Roussel. Et puis, on aura peut-être la réponse à la question que propose Homo, parce que, je sais pas si vous le saviez, mais il y avait une question quand même. Ah oui. Gras-Poto, basta fuite. C'était quoi ? Pourquoi ça l'a fait ? Vous le saurez après Gaétan Roussel. Quel suspense ! Alors, que propose la lessive Homo à ses clients ? C'était la question que je vous ai posée, vous n'avez pas vraiment tenté d'y répondre. Un cadeau, un cadeau Homo. C'est dans le baril ? C'est pas dans le baril. C'est pas un cadeau comme Bonnux ? Ah non, vous vous souvenez de ça ? Ah, c'était bien. Le cadeau Bonnux. C'est fini, il n'y a plus. Il n'y a plus de baril, vraiment, aujourd'hui. Tout ça, c'est liquide. Je trouve ça dégueulasse. Quoi ? Qu'on se permette de nous mettre des doses. Moi, je n'ai même pas des doses, des mini-doses. Des dosettes. Chacune enveloppée dans un papier plastique qui est très, vraiment fait pour l'environnement et pour les vieilles gens qui n'en ont plus d'ongles et plus de dents. Impossible d'ouvrir. Mais on n'a pas besoin d'enlever le plastique, Claude. Ils se désintègrent tout seuls dans la machine. Non, c'est pas vrai. Non, c'est comme ça. Tu ne vas pas me dire que ton majordome te laisse décapsuler. Et puis, tu lui ouvres ses bières aussi, avec tes dents ? Ah oui, mais naturellement, je vois très bien ce que vous vous dites. Si, si, je sais. On prend un placard et on mène dans la machine. Voilà. Ça doit être passionnant, pour les bonniches, cette émission. Alors, tu décapsules, tu décapsules pas, tu mets dans le truc. Parlez-moi un peu de mon passant. Qu'est-ce qu'il a dit sur la tombe à mon passant ? Mon passant. Ah oui, tiens, en fait, on n'a toujours pas le représentant de la plus beau mot. Je confonds tout, moi. Non, mais il doit être en décalage horaire. Tu vas dire qu'il est surtout avec ton assistante Françoise. Le décalage horaire, c'est une neuvrette sur la Françoise. La marque Homo s'apprête à lancer une nouvelle gamme de lessives. Quel genre de lessive ? Ah, c'est une nouvelle lessive. Ce n'est pas une nouvelle lessive. Liquide. Ce sera toujours au moins. Mais non, c'est déjà mélanger des couleurs et tout ? Non. Est-ce que c'est le... Ce serait pas mal à pouvoir mélanger. On met n'importe quoi. Parce que si un truc chiant, quand on fait son linge, c'est bien de faire le tri à savoir qu'est-ce qu'on doit mettre avec ce qu'on doit mettre. Il faut mettre les lingettes des Color Stop. Ah oui, moi j'y ai passé les heures. Quoi ? Il faut mettre les lingettes des Color Stop. Mimati fait la pub à la télé des lingettes des Color Stop. Ah oui ? Tu mets la lingette des Color Stop. Avec Mimi Mati à l'intérieur. Non, non, il ne faut pas mettre Mimi dedans parce qu'elle ne se désagrège pas. Il ne faut pas décapsuler Mimi Mati avant. Et ça prend toutes les couleurs et ton blanc ressort éclatant. Mais avec tout ce que vous travaillez, vous êtes encore à faire marcher des machines à laver. Mais oui. C'est incroyable. J'ai su rester simple, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu lancer ? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? Non, ce qui est bien, c'est quand tu marches dans une rue. Pas une gonzesse, rien du tout. Tu cherches un bar, pas de bar, tout ouvre une lumière. Tu t'approches, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça doit être ? Tu sais, une nuit d'insomnie comme ça. Tu arrives et tu vois l'avry. Tu te dis, putain, quelle chérie. Tu regardes, sept gonzesses qui attendent que leur machine à laver. Tu arrives là-dedans, tu te dis, ah ah ah. Non, vous n'avez pas besoin d'un repasseur, une connerie, tu vois. Non, vous devriez faire, Pierre, comme dans la pub. Rentrez et d'un seul coup, enlevez votre jean et mettre votre jean dans la machine à laver. Et là, ils seraient toutes là à vous regarder. Oui, mais tu sais, on ne sait jamais. En pijavest sous votre... Ah oui, merde. Non, le pijavest, ça ne le fait pas. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait comme dans la pub. Je ne sais pas si c'est tellement marrant, pijavest, pour les gens. Moi, j'ai abandonné le pijavest depuis que vous vous moquez de moi. Mais c'était très bien, ça couvre les roupettes. Et alors, vous fréquentez les lavomatiques, maintenant, Pierre Béniche. Non, mais attends, j'ai emballé dans les lavomatiques. Pour draguer, il est prêt à tout. Ah oui ? Oui, oui, oui. J'ai fait un coup de trois, l'autre jour. Deux soeurs et une copine, elles étaient là toutes les trois. Elles attendaient des machines, je dis, mesdames. Vous ne connaissez pas la nouvelle essoreuse ? J'en ai une chez moi, elles sont venues, on a essoré tout ça. Elles ont repassé leur main. Puis, elles n'ont pas voulu coucher avec moi, mais elles m'ont repassé deux chemises que j'avais. Alors, la lessive au mot vous propose désormais. C'est une initiative qui devient courante, je dois dire. Ça fait quand même déjà peut-être la troisième ou quatrième marque qui propose ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu chez moi une autre marque qu'il a fait pour moi. Alors, ce n'est pas révolutionnaire, ce truc-là. Non. C'est un service, ce n'est pas la lessive qui est particulière. C'est un service, c'est une question de fidélisation. Ah oui, ça lave, ça lave. Quoi ? Ça lave. C'est révolutionnaire, la lessive lave. Je ne comprends pas ? Ça rend le linge propre. Mais ça a toujours... Mais oui, c'est du cerveau. Mais ce n'est pas du cerveau, c'est du 30 ou 40 degrés qu'il faut mettre dans la machine. Il te livre la lessive. C'est que la marque t'envoie quelqu'un pour te faire ta machine et tu es tellement frappé par le monsieur ou par la dame qui te fait ta machine qu'ensuite, quand tu vas faire tes courses au supermarché, le nom de la marque te revient. Non, parce que justement, on va vous la livrer votre lessive dans ce cas précis. La bouteille sera vendue 4 euros sans frais de livraison à domicile. La bouteille de quoi ? Tandis que la même bouteille Homo va vous coûter, si vous allez en magasin, deux fois plus cher. Ah, parce qu'il te récupère l'ancien contenant pour recycler ? Non, non, non. 4 euros la bouteille d'Homo qu'on vous enverra à votre domicile. Mais quelle aura cette... Avec ton nom dessus. Avec votre nom dessus, la lessive à votre prénom, très exactement. Bonne réponse de Christine. Et à quoi ça sert ? Vraiment, j'ai dit ça. Mais non, regarde chérie, l'autre jour, tu étais là. Moi, j'ai tout gagné, votre jeu à la con, je ne sais pas ce que c'est. Qui t'a le mieux bossé ? Ou on distribue des cadeaux. Eh bien, j'ai eu un Coca-Cola à mon nom. Claude, le Claude à cola. Et c'est vrai qu'ils font ça pour les baskets, ils font ça pour le Coca-Cola, et maintenant pour la lessive. Oui, enfin, Laurent Homo, ce n'est pas terrible. Chez Grasset, ils vont bientôt me livrer mon bouquin avec mon nom dessus. Ça, c'est pas mal. Mais enfin, quand même, la lessive avec son prénom, ou la livrera chez vous, c'est une question de fidéliser les consommateurs. Mais oui, oui, oui. Moi, je ne comprends pas. C'est quand même un monde de cons extraordinaire. Pourquoi ? Tu vas fidéliser des mecs parce que tu leur mets ton nom sur le paquet de lessive. Tu ne manques à personne. C'est un vrai monde de malade. Il faut arrêter. Non, non, plus, c'est quand même un truc qu'on range dans un placard. Et au bout de tout ce paquet, on gagne une garde à vue aussi. Il est vachement bien. Mais arrête. Voilà, vous aurez votre paquet de lessive Olivier. Mais non, mais attends. Olivier Homo. Mais à qui tu le manques ? Les rotschips, ils ont leur a fait ça pour leur pinard. Allez, on se retrouve après les infos. Un repas. On va se gêner. Dernière heure d'On va se gêner avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Olivier de Persoson, Yann Wax, Christophe Beaugrand et Pierre Médichoux. Au téléphone, Eva et Thomas. Bonjour, Eva. Bonjour, Thomas. Bonjour. Oh, j'aime bien quand les auditeurs répondent ensemble. Bonjour. Thomas est à Nantes. Eva, à Saint-Nizier-d'Azergue. C'est ça. Près de Lyon ? Oui, voilà, tout à fait. Que faites-vous dans la vie, Eva ? Je suis aide à domicile. Bon, et ça se passe bien ? Oui, très bien. Pour les personnes âgées, aide à domicile ? C'est ça, pour les personnes âgées. Bon, voyez, Claude, on a toujours des contacts. Voilà. Au cas où. Eva, je vous propose de faire la connaissance de Thomas, qui lui est du côté de Nantes. Quel temps, en Loire-Atlantique ? Il fait beau aujourd'hui. Très bien. Et votre métier, vous, Thomas ? Je suis étudiant en première année de fac d'anglais. En anglais. Et alors, ça marche bien ? Oui, pas trop mal. What do you want to do when you will be at the end of your studies ? Bravo. I want to be a teacher. Oh. And do you want to learn to me English ? Teach you. To teach, à chaque fois, je comprends. L'ordre, c'est quand on apprend qu'on est l'élève. Teach, c'est quand on apprend qu'on est le professeur. J'avais oublié ça, alors. J'ai encore des progrès à faire, Thomas. Vous apprendrez tout ça, si vous voulez. Merci, Thomas. Bon, et dehors, il y a des hôtels. Enfin, c'est juste une relation entre un prof d'anglais et son élève. D'accord. Je suis désolé. N'est-ce pas, Thomas ? Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a mangé hier soirée, Eva ? Alors, j'ai fait des galettes complètes avec le bon fromage que fait mon chéri. Ah, il fait du fromage. Oui, tout à fait. Ça, alors. Comment il s'appelle, votre chéri ? C'est un curé ? C'est un avé ? Non ? Non, il s'appelle Christophe. Le fromage Christophe. Le fromage de Christophe. Du gag de l'anodore. Oh là là ! Et vous l'avez épousé pour ça, parce qu'il fait un bon fromage ? On n'est pas marié, mais je l'ai connu avant qu'il fasse du fromage. Je l'ai épousé parce qu'il est super. Il est coulant. J'espère un jour. Eva, Thomas, vous allez vous affronter pour un week-end, trois jours, deux nuits, dans l'hôtel 4 étoiles, le Matuston. Formule petit déjeuner, chambre double, golf illimité. C'est dans la région de Saint-Cyprien. Mer, montagne, golf au programme. Plus repos, détente, soin au spa du Mabay Teraké. Tout ça, évidemment, au cœur du pays catalan. Eva, Thomas, voici la question qui va vous départager. On a appris qu'il avait, ça y est, épousé Mélodie Hobson, 44 ans. Lui, il en a 69. De qui s'agit-il ? C'est une star ? C'est une star. Georges Lucas ? Georges Lucas, excellente réponse de Thomas. Alors là, comment tu fais pour trouver ça ? Comment ça, je fais pour trouver ça ? Quel mot tu tapes sur ta machine ? Le nom Mélodie. Demandez à Thomas. Vous le savez ? Mélodie Hobson et puis on est tombé sur une photo avec Georges Lucas. Et voilà. La même photo que j'ai sûrement. On voit, elle est même plus grande que lui d'ailleurs, Mélodie. Comment ils font pour aller si vite ? C'est-à-dire ? Moi, tu me dis de taper sur le bord de la terre. Maintenant, je commence à bien m'en servir, à être un spécialiste. Il me faut une heure et quart d'abord pour retrouver la prise. Mettre la prise. Tapé, tu te trompes. T'as le truc de la va. T'as la date de naissance de Raymond Aron. Tu refais le truc. T'as des photos porno. Tu refais un autre truc. Et à la fin, t'arrives à Mélodie en sous-sol. Et on te dit, film de machin avec Jean Gabin et machin. Vous savez qui est Georges Lucas ou pas, monsieur ? Mais oui, c'est un grand réalisateur. Vous le savez pas, vous ? Oh, dis donc, le mec de l'heure. Oh, dis donc, le fromager, tu vas pas me parler comme ça. C'est pas lui, c'est pas lui. Si, c'est le fromager. Lui, c'est un étudiant en anglais. Mais non, ils appellent tous les deux exprès. Ils disent comme ça, comme ça, ils vont au week-end ensemble. No cheese for Thomas. C'est pas con, ça. No cheese for Thomas, c'est un bon cheese. En tout cas, c'est bien Georges Lucas qui a épousé Mélodie Hobson. C'est un bon parti, elle a bien fait. Ah bah, quand même, il doit être assez riche. Il est richissime. C'est obligé, 69 et 44, il faut qu'il ait du pognon. Oh, pauvrement. Et l'amour. Et l'amour. Et l'amour. Quoiqu'ils travaillaient ensemble, manifestement, depuis un moment déjà, puisque c'est la patronne de DreamWorks Animation, elle. Bon, peut-être qu'il l'a placée là aussi. Oui, c'est lui le boss, c'est lui le propriétaire. Georges Lucas. Eh oui, évidemment. Créateur, producteur et réalisateur de la saga Star Wars. Ça y est, voilà que c'est un jeune marié désormais. Il avait déjà annoncé ses fiancées, il faut le dire, en janvier dernier. Désolée pour vous, Eva. Bah, tant pis. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un lot de consolation, s'il vous plaît ? Non. Qu'est-ce qu'il va pleurer, alors ? Vous avez le choix. Une baguette de pain pour manger avec le fourreur. Vous avez le choix entre le livre de Yann Moix chez Grasset, qui va s'appeler ? Naissance. Naissance qui sort. Le 3 septembre. Le 3 septembre. Qui fait 8000 pages. Et un livre très drôle, qui sort le 13 juillet, qui va s'appeler « On préfère encore en rire », signé Laurent Ruquier. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est dégueulasse. On préfère encore en rire. Je suis désolé, Yann Moix, ça. C'est horrible. Ah, il sera l'Olympia le 3 juillet en concert. Le 12 juillet au Nice Jazz Festival. Le 13 juillet à Jazz à Vienne. Les 18 et 19 à Montre-Jazz en Suisse. Puis au jazz des cinq continents à Marseille le 27 juillet. Enfin. Devinez quel genre de musique il fait, c'est ça ? C'est facile. C'est George Benson. C'est ? George Benson. George Benson, excellent ! Très bon ! Quel talent, c'est Yann Moix. Alors là, comment vous avez fait ? Ce que j'adore, je vais le voir en concert. Presque tous les ans, il passe tous les ans. C'est vrai ? Oui, j'y vais depuis plus de 15 ans. 70 ans ! C'est un génie. Il a 70 ans, George Benson. Et alors ? J'adore. Quoi et alors ? 70 ans. Enfin, vous faites plus du jazz, vous, par exemple, Claude. Non, mais je fais encore d'autres choses. Elle fait encore la java. Non, c'est joli. Qu'est-ce que vous faites encore ? C'est très joli. Le jazz et la java, bien sûr. Non, mais c'est très joli. Vous pourriez applaudir ce genre de trucs. Moi, je m'en fous. Pendant cette dernière demi-heure de ma carrière, dans cette émission, je vais tout te dire, ce que je pense de toi. T'aurais dû applaudir ça. Parce qu'elle fait plus du jazz, mais elle fait de la java. C'est rigolo. Voilà. Pour une malheureuse chômeuse, l'année prochaine. D'abord, il ne vous reste pas une demi-heure à faire. Il vous reste une heure, cher Pierre-Bien. Oui, une heure. Vous oubliez l'invité d'honneur. Et moi, je ne dormirai pas pendant la dernière demi-heure de l'invité d'honneur. Car ça pourrait vous plaire. Ah, et ça pourrait lui... Papa, je ne dis rien. Parce que je ne veux pas, évidemment, avancer. Pas donner d'indices. Voilà, donner trop d'indices avant 17h30. Mais je pense que l'invité d'honneur va vous intéresser, cher Pierre. George Benson, en concert à l'Olympia. Qu'est-ce qu'il chante alors, George Benson ? On Broadway, Give Me The Night. Je vais me jeter, moi. Passez-moi, On Broadway. C'est un chef d'oeuvre. Tu vas te jeter dessus, toi ? On Broadway. On n'a pas On Broadway. Non, on n'a pas. Mais on a autre chose. Mona Lisa, par exemple. Non, non, non. On Broadway. Mona Lisa, Mona Lisa, fille étrange. Pour ton regard, tendre et calme. Je préfère Benson à Benichou. C'est quand même plus réussi. Non, vous n'aimez plus mon style de chanson. Comment ça ? Il y a une autre émission sur une chaîne concurrente où on m'engage uniquement pour mes chansons. Nostalgie ? Non, on est en train de préparer mon contrat et on les comparera. Je sais la chaîne que c'est, mais je ne sais plus le nom. Radio Montmartre. Ça n'existe plus. Une chaîne pour les vieux. France Bleu ? Vivolta ? Vivolta. Vivolta. Ça n'existe plus, Vivolta. Ça existe encore, Vivolta. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui, on n'a pas le temps de les regarder. Non, non, non. C'est une radio. Quelle chaîne de télé vous regardez, vous, Claude ? Alors moi, ce n'est pas compliqué, j'ai mon itinéraire. Pour aller jusqu'au salon, déjà. J'ai les meilleurs documentaires au monde. Ils sont tous signés de la BBC. Vous vous rappelez comment ? La BBC, c'est une curie du coin. C'est une chaîne en presse. Il vient à Notre-Dame de temps en temps, la BBC. Ça, c'est sur Radio 13. C'est Radio 5. Moi, il faut que je fasse 13. C'est Radio 5. C'est tous les apprenants. C'est de la télé. C'est pas radio. C'est Pierre. Tu dis radio, c'est de la télé. C'est formidable. C'est le dernier dimanche que je passe chez ma grand-mère. C'est formidable. Moi, mes enfants, ils sont ravis. Mes petits-enfants, ils ne meurent pas beaucoup. Mais enfin, ils aiment bien avoir une vraie grand-mère. Ah oui, ah oui. Ils disent que ça ne se fait plus tellement. Votre été, justement, Claude, puisqu'on va bientôt partir en vacances. Votre été, ça va être où, Claude ? Ça va être dans un côté roulant. Ça va être dans ma maison en Bretagne. Ah, ben quand même ! Elle est très belle et ce n'est pas trop loin de ma chambre, à la terrasse. Et au frigo. Ah, juste. Un frigo en Bretagne, c'est un placard dont tu laisses la porte ouverte. George Benson pour faire plaisir à Yann Wax sur Europe 1 à l'Olympia le 3 juillet. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. La 4 enquête, Paul, qu'on vous a confié en début d'émission. Ça veut dire qu'il y a du boulot, il faut aller vite. D'abord, l'ours Viviane. Que devient-elle ? Bon, vous me disiez au départ, on a vu deux ours. En fait, il faut savoir que dans ce parc animalier, il y a 20 plantigrades. Alors, les responsables du parc animalier... Ils ont eu du mal à compter, 18, 19, c'est pas si loin. Oui, oui, non, mais en fait, il y en avait un qui s'était planqué dans un arbre. Ah, ben, c'est ce que je disais. Parce que les ours, ils grimpent dans les arbres. Ils jouent à cache-cache. Donc, ça, ça explique pourquoi on avait dit qu'il y en avait deux qui s'étaient échappés. Mais enfin, quand même, pardon, pardon, cher Paul. Oui, ça se voit. Il y avait eu le titre du Parisien. On peut comprendre que le Parisien, dans un premier temps, se soit trompé. Parce que la direction du zoo leur avait dit qu'il y avait eu deux ours qui s'étaient échappés. Donc, eux, ils ont titré lundi deux ours échappés d'une réserve. Très bien. Mais vous, quand je vous ai demandé d'enquêter lundi, que vous avez appelé la police et tout, vous auriez dû quand même comprendre qu'il n'y avait plus qu'un ours. Ils n'en étaient qu'à 18, Laurent. Oh ! On ne l'avait pas vu, le 19e, qui était dans l'arbre. Bon. On ne l'a vu que hier. Parce que c'est sûr qu'un ours marron dans des feuilles vertes, ça ne se voit pas. Non, mais si l'ours est marron, il ne grinde pas aux arbres. Peut-être qu'elle a changé de département, d'ailleurs, l'ours. Non, elle n'a pas changé de département. Comment vous le savez ? On l'a aperçue hier sur l'île de Sainte-Lucie. Oui, elle s'était habillée en gendarme pour ne pas être repérée. Comme il n'y a que des gendarmes qui la cherchent. Donc, elle s'est habillée en gendarme. Personne ne peut la repérer. Oui, après ça, elle est en bikini sur la plage. Elle s'achète des glaces. Elle se promène et tout. Paul, c'est n'importe quoi, ce que vous nous racontez. Si on l'a vu sur une île, une île, elle ne peut pas se sauver. On l'a vu sur une île parce qu'elle avait lu Robinson Crusoe, comme c'est les vacances. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'oursonne. Comment elle se nourrit ? L'ours végétarien. Non, parce que je vais te dire, elle est née en France. Je veux dire, elle est née en captivité, cette oursonne. Oui, oui, oui. C'est une ours brune du Tibet. Oui, mais elle est utibée par hérédité. Mais elle est née sur l'aube. On lui a toujours donné à manger. Elle n'est pas équipée. Elle n'est pas équipée génétiquement. Si, génétiquement, oui. Mais elle ne sait pas aller prendre sa nourriture elle-même. Tu comprends ? Non, Benichou, vous avez tout faux. C'est un parc animalier africain qui a 25 hectares. Les animaux se nourrissent eux-mêmes. C'est gentil. On leur donne les sous et ils achètent ce qu'ils veulent. Ils ont un collier avec des boules. Ils mangeront ça ou ils crèveront. Comme au Club Med. On espère avoir des nouvelles de Viviane d'ici à la fin de la semaine. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il est 5h23. Je pense que d'ici 18h... Même 25, maintenant. Il ne faut pas trop. On n'est pas loin de 28. Oui, moi, je pense que d'ici 19h, on l'aura retrouvé. Ah, ben tant mieux. On l'annoncera chez Nicolas Poincaré. Frégide Barjot va-t-elle être expulsée de son HLM, enfin, habitation à loyer modéré, alors qu'elle est propriétaire d'un appartement de 63 m2 ? Et peut-on, donc, à Paris, être propriétaire d'un endroit et vivre avec un loyer modéré dans un autre ? Alors, moi, je veux dire, arrêtons la chasse aux sorcières. Arrêtons de prendre couple Barjot-Basile pour des thénardiers. On les accuse d'escoqueries en couple organisé. On dit qu'ils font de la fraude de logement social. Ils occuperaient illégalement deux apparts à bas prix. Voilà. Alors, M. Delannoy, le maire de Paris, devant tout ce bruit, il a demandé à ses services de la régie immobilière une enquête. Résultat d'enquête, pas le moindre contentieux entre le bailleur et Barjot. Oui, c'est pas le contentieux, c'est un droit. A-t-on le droit de bénéficier d'un loyer bas quand on a des revenus supérieurs ? Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Non, mais je vous le demande, justement. On te pose une question. Vous avez le droit dans la mesure où c'est pas une HLM. Je suis en train de vous l'expliquer. Est-ce que Viviane peut habiter chez eux, c'est en Amar de la Cambrousse ? C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'elle est pour le mariage des ours ? Voilà. Mais comment ça, c'est pas HLM ? Chez les homos, pas d'ours. Mais comment ça, c'est pas HLM ? C'est quand même des logements en principe social, non ? Ils risqueraient d'être expulsés. Dites-et-Paul. Oui, Laurent. L'affaire Ligonnès, puisqu'on s'en fout, finalement, des Barjot. Je vous l'ai vu. Oui, on sait pas si on s'en fout, en tous les cas. Vous me parliez de son appartement de 60 mètres carrés. Elle en a hérité. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut hériter de temps en temps, c'est pas défendu. Oui, moi, j'aimerais bien. Ma chère maman, j'aimerais bien hériter. Alors, la sœur et la mère de Xavier Ligonnès, ça, c'est le Parisien qui nous le rappelle ce matin, restent persuadés que la famille, j'ai bien dit la famille, pas seulement Xavier et Dupont-Ligonnès, mais toute la famille, la femme et les enfants, donc pourtant, on aurait quand même retrouvé les corps, toute la famille serait vivante, d'après la sœur et la mère de Ligonnès. Oui, alors bon, Geneviève, la maman de Xavier et Christine, sa fille, donc la sœur de Xavier, bon, sont un peu mystiques, je dirais même un peu hystériques. Ils ont la conviction... Elles ont, puisqu'elles sont deux et qu'elles sont des femmes. Ils ont vraiment la conviction... Elles ont, toujours. Vous me laissez m'expliquer, parce que j'en aimerai pas. Non, non, mais fais-le en français. Non, je sais ce que vous parliez français, Polo. Non, prends une grammaire. Mais Laurent, mettez un peu d'ordre autour de cette table de fond, s'il vous plaît ! Alors, allez-y. Xavier serait la victime d'une terrible machination, d'un complot international. Tout ça, selon la famille, c'est une immense supercherie. Ils sont persuadés... Non, pas les gens ! Non, ça c'est dingue ! Il est idiot, hein ? Non, mais ça suffit, maintenant, hein ! Il a vieilli, quand même, hein ! Il a vieilli, ce vermux. Il parle comme les arabes ! Ma femme, il est très gentille ! Non, mais sérieusement ! Attendez, elles sont persuadées... Ah, voilà ! Les deux femmes sont persuadées... Mais qu'est-ce qu'ils disent, les femmes ? ... que Xavier était un... Ils sont sympathiques ou ils sont mystiques ? Ils ont tout fait un peu béni sous deux minutes ! Oui, oui, oui ! Ils montent, ils montent ou ils se trompent ? Bon, ça y est, vous allez voir, ça y est, vous êtes ça ? Oui, 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 oui ! Allez, allez ! Bon, raconte, qu'est-ce qu'ils disent ? Les deux femmes sont persuadées... ... que Xavier était un agent... double, et qu'il a été infiltré aux Etats-Unis avec cette famille, avec sa famille, c'est-à-dire avec sa femme et ses quatre enfants... — Et alors les corps qu'on aurait retrouvés dans la maison, près de Nantes, c'est quoi, alors ? — Alors, ils sont persuadés que ce soit... — Non ! C'est pas possible ! — Quand je dis « il », je parlais des témoins, et quand je dis « elle », je parle de la famille. — D'accord. Voilà, donc, malgré les fesses ADN, malgré les empreintes, elle persiste et les signes, elles disent « c'est pas eux ». Et le procureur de la République, je vous signale, vient de démentir, il a établi formellement « ce sont bien les corps de l'épouse et des enfants ». Ça suffit, tout ce bruit ! — Affaire close ! Maintenant, parlons des mots de minuit. — Vous êtes obligés, on est obligés d'aller jusqu'au bout. — Ah bah oui, oui ! — Philippe le fait. — C'est ce qui nous intéresse le plus. — Et les mots de minuit. — Elles sont supprimées, les mots de minuit. — On a entendu chez Jean-Marc Morandini, en plus, ce matin, Philippe le fait. On est évidemment triste pour lui et pour cette émission qui passait tardivement sur France 2. C'est la dernière ce soir, avec ce générique qu'on aime tant, d'ailleurs, à la chanson de Bourgville. — C'était chouette, ça ! Rien que pour le générique, on regardait les mots de minuit. — C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvrir. — Ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans l'Ibée, aujourd'hui, on nous dit que l'émission coûtait 64 000 € par émission. Alors que c'est l'émission, il y a un animateur, quatre types sur un fauteuil autour, trois caméras pour filmer tout ça, dans les locaux de France Télévisions. En plus, comment ça peut coûter 64 000 € ? — C'est une production interne. Si on fait les comptes de façon très précise, tout le personnel est payé au moins, c'est-à-dire l'équipe technique, une vingtaine de personnes, les cadres, les échos, les ingénieurs photo, toute la régie. L'équipe éditoriale, c'est une dizaine de personnes. Donc on parle de location du matériel et de location des studios. — La location du matériel ! En interne, ils ont le matériel et il n'y a pas de location... — Bien sûr ! Bien sûr ! — Mais ils refacturent, c'est ce que je te disais. — Bien sûr ! Si ils devaient externaliser l'émission, ça coûterait beaucoup plus cher. Parce qu'il faudrait avoir un studio, il faudrait payer une équipe de 30 personnes. — Qui produisait ? Qui produisait ? — C'était lui qui produisait en interne. C'est-à-dire qu'il a son salaire de rédac-chef. Et avec son salaire de rédac-chef, il était à la fois présentateur et producteur de cette émission. — Non, mais t'es pas bien. 60 000 €, c'est énorme pour une... — Mais non ! C'est pas énorme ! — Mais non ! Vous parlez de la télévision, vous comprenez rien à la télé. — Non, 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 c'est incroyable ! — Non, 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 je vais le défendre. Il s'y connaît, il l'aussi. Il produit des petites émissions avec des invités. — Combien coûte votre émission à vous parle ? — Écoutez, celle que je fais au balageau, elle doit coûter... Si on devait payer, elle coûterait autour de 17 000 €. — Non, mais alors... — C'est tout ! — Pourquoi si on devait payer ? Vous payez pas ? — Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? — Je comprends rien. Je comprends rien. — Voilà, ton émission, elle coûte. — Écoutez, de toute façon, pas à portée, elle s'arrête. C'est ce qui compte. Notre invité d'honneur est arrivé. Au revoir, Paul. Bon été, bonnes vacances. Vous en avez besoin. — Bonsoir, invité d'honneur. Vous m'entendez ? C'est votre première fois dans la loge d'honneur. C'est donc la première fois que mes camarades vont vous poser des tas de questions auxquelles vous allez répondre uniquement par oui ou par non. Vous connaissez le principe, j'espère. Et c'est effectivement des phrases courtes à chaque fois que vous vous devez donner. C'est parti. — Alors nous, c'est notre dernière fois parce qu'on est tous virés à la fin de cette émission, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes du genre à être invité à l'émission des mots de minuit de Philippe Lefay ? — Non. — Vous êtes un homme ou une femme ? — Un homme. — Est-ce que vous vous employez des gens ? — Oui. — Parce qu'elles cherchent du boulot. — Non, mais c'est une vraie question. — C'est une vraie question. — D'accord. — Vous êtes mariée ? — Euh... plus ou moins. — Ah. — Plus ou moins. — Elle est à la colle. — Il. — Il. — Il. — Il faut la foutre avec Vermus. — Vous voyagez pour votre métier, souvent ? — Un peu. — Mais souvent en pays étranger ? — Ça m'arrive. — Vous avez des enfants ? — Oui. — Vous avez des cheveux ? — Quelques-uns. — Quelques-uns. Il vous en reste ? — Combien, à peu près ? — Suffisamment. — Vous êtes drôle ? — Eh, on ne sait rien. — Non, mais vous voyez bien si vous faites rire en ce... Quand vous faites un barbecue, par exemple... — Quand il fait rire, c'est plutôt à mes dépens. — Quand il fait rire, c'est assez dépens. — En tout cas, dans votre profession, votre activité, ça n'est pas tellement de faire rire, pas spécialement ? — Non, pas vraiment. — D'accord. — Bon, ça doit être quelqu'un d'assez autoritaire, ça. — Ah oui ? — Vous portez la barbe ? — Euh... oui. — Oui, il est barbu un peu, notre invité. — Un peu ? — Oui, il n'y a pas une barbe de... — Oui, c'est pas chabal, quoi. — 50 centimètres, vous voyez ? — C'est pas chabal. — La barbe de tout le monde. — Comment ça, la barbe de tout le monde ? — Moi, je croyais qu'avec la mort d'Arafat et celle de Gainsbourg, je serais enfin débarrassé de ces barbes de trois jours. Et j'en ai jamais autant vu de toute ma vie. — Vous-même, vous commencez à la porter. — Non, non, je crois. — Oh, Pierre, vous avez... Alors là, Pierre Bénifou. — Il a triché. — Vous avez triché. — Ah, c'est pas vrai. — C'est pas lui, du tout. — Si, c'est lui. Mais comment vous avez pu trouver ? — Parce que j'ai trouvé tout de suite. — C'est impossible. Vous allez m'expliquer comment vous avez trouvé, mais tout à l'heure, vous laissez vos camarades chercher, évidemment. — Christine. — Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou, monsieur ? — Oui. — Très bien. — Bien. — Est-ce que vous êtes plutôt un fêtard ? — J'ai été. — D'accord, vous êtes couché très tard. Vous avez été... — Et donc, vous l'avez fréquenté ? — La nuit. — Oui, mais pas nécessairement là. — Pas forcément la nuit. — Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision ? Ou en tout cas, on vous a souvent vues ? — Non. — Non. — Non. Voici un premier indice. — Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir, d'avoir les fesses en haut. — Est-ce que vous avez compris cet indice, Pierre Bénichoux ? Non ? Ah ben alors, voilà. Bravo. Ça prouve bien vraiment que vous étiez incapables de trouver si vous n'aviez pas eu la réponse avant l'émission. — Oui, mais parce que c'est l'invité qui lui a dit « je viens dans l'émission ». — Ah, c'est possible. — Évidemment, c'est assez comme ça. — Ils sont croisés par erreur, par hasard. — Je jure que non. — Vous pensez que Pierre Bénichoux aurait pu vous identifier uniquement à la façon... — Donc vous avez répondu « oui ». — Voilà, voilà. — Non, si j'avais été prévenu avant, évidemment que j'aurais attendu, que je n'aurais pas fait tout de suite. — C'est vrai, ça. En même temps, il n'y a pas idiot à ce point-là. C'est justement pour pouvoir sortir ça qu'il a dit son mot. — Oh, là, on sent l'habituer du mensonge. — Laurent, je vous ai fait une proposition. Vous pouvez l'examiner ? — Ah oui, votre proposition, Yann Moix. Frédéric Becbédé, vous m'avez proposé. Vous avez de la barbe. — Êtes-vous Frédéric Becbédé ? — Non. — Non. — Est-ce que vous êtes connue notamment pour votre voix invitée ? — Pas du tout. — Vous êtes intello ? — Je l'ai été. — Vous lisez beaucoup ? — Oui. — Est-ce que vous écrivez ? Il vous est arrivé d'écrire ? — Il m'est arrivé d'écrire autrefois. — Mais ce n'est pas votre activité principale, l'écriture ? — Non. — Un deuxième indice. — Volontiers, volontiers. — Est-ce que pour l'instant, vous avez compris vous-même invité les deux premiers indices que nous avons diffusés ? — Oui. — Oui. — Est-ce que vous avez été un grand patron un jour ? Dans votre vie ? — Oui, oui, on peut dire ça, oui. — Ah, bravo, Christine. Vous avancez. — Oui. — Christine avance. — J'ai une petite idée. Vous avez quand même écrit... Vous avez déjà écrit un livre qui a marché. — Je n'ai écrit plusieurs livres, mais aucun n'a marché. — Aucun n'a marché ? — Christophe Beaugrand vous a identifié, lui aussi. Bravo, Christophe. Ils sont désormais deux autour de la table. — C'est grâce à moi ? — Non, ce n'est pas grâce à toi. Je l'avais trouvé avant. — Bravo, bravo, Christophe Beaugrand. Claude, toujours rien. — Non, mais là, je suis là. — Et vous, et vous, Yann Moix ? — Il fait une proposition. — Yann Moix fait une proposition. « Êtes-vous Jérôme Bellet ? » propose Yann Moix. — J'aurais bien aimé, mais non. — Non. Notre invité n'est pas Jérôme Bellet. — Alors, est-ce que vous avez bossé dans le journalisme ? — Oui. — Oui. — Donc on va se rapprocher du journalisme. Est-ce que vous avez bossé à la radio ? — Euh... — Oui, on peut dire ça, oui. — On peut dire ça, oui. On peut dire ça. — Oui. — Vous voulez un indice de plus ? — Oui. — Tenez. — Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de l'air. Regards penchés, bien mal de moi, oui. Toujours rien du côté de Christine Bravo, Diane Moix, Claude Sarotte non plus. — Je ne les trouve jamais. — Heureusement qu'il y a des bons dans cette équipe, hein, mon pireau. — Ah, si ça y est, voici une proposition de Christine. Êtes-vous Philippe Labreau ? — Non. — Non plus. Ça n'est pas Philippe Labreau. — Vous êtes un grand collectionneur. — J'ai un grand collectionneur, hein. — Oh, merde, il a trouvé, lui. — Oui, je vois qui c'est. — Tu vois qui c'est. C'est sympa. D'y donne son nom. — Ah non. — Ah, tu ne trouves pas son nom. Est-ce que vous êtes... On vous reconnaît dans la rue ? — Non. — Ah bah oui, alors là, d'accord. Donc ça veut dire que... Bon, vous êtes un pro des médias. — Hein ? — Euh... Vous avez travaillé au Monde ? — Non. Edwip Tenel, vous pensez, voici un indice supplémentaire. — Et sur cet indice, je vous quitte. Nous revenons dans un instant avec le même indice après la pub. — Applaudissements. — Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. — Big boss man. And you hear me when I... — Salle Claude Sarraute n'a pas identifié notre invité puisque Christine Bravo et Yann Moix vont annoncer qui est dans la loge, Yann et Christine. — Ah, les salauds ! — Pierre Lescure. — Pierre Lescure. — Non, ça n'est pas Pierre Lescure. — Ah, je vais chier. — Est-ce qu'Olivier de Kersazon est dans la loge, prenne notre invité ? Est-ce que, cher Olivier, vous pouvez décrire physiquement à Claude, Yann et Christine qui cherchent encore qui est dans la loge d'honneur ? — 1m76, les cheveux noirs avec du gris dedans, une barbe. — Pas barbu, les Cure, vous voyez. — Un pantalon, des chaussures pointues, un peu macro-italien quand même. et une veste noire. Chic bon genre, chic bon genre. — Bon mec ? — Attends. Moi, je le trouve tellement beau qu'il est intelligent. — Vous le connaissiez, vous le connaissiez, Olivier. — Ben ouais, je veux dire, tu peux pas traverser les siècles sans l'avoir croisé, remarqué, admiré. Je m'entraîne pour le festival de l'Eschkut la semaine prochaine. — Voici un indice de plus, peut-être. L'indice suivant devrait vous mettre sur la piste, Christine et Yann. — Quand on a vos yeux, madame, quand on a votre bouche, votre grain de peau, la légèreté diaphane de votre démarche et la longueur émouvante de vos cuisses, c'est une banalité de dire qu'on peut facilement traverser l'existence à l'abri des cabas trop lourds gorgés de poireaux, à l'écart de l'uniforme de contractuel et bien loin de la banquette en sky du coin du fond de la salle de balle où le triste laideron, l'acné dans l'ombre, cachant dans sa main triste et grise, le bout de son nez trop fort, transi dans sa smilédeur commune, embourbé dans sa cellulite ordinaire, engoncée dans ses complexes d'infériorité, ne sait que répondre au valseur qui l'invite. Je peux pas, je garde le sac à ma copine. Voilà, une belle description signée Pierre Desproges, mais qui décrit-il ? — Je ne sais pas, je garde le sac à ma copine. — Ça pourrait. — Tout le monde le disait. — Je ne savais pas que c'était Desproges. — Attendez, vous avez connu Desproges ? Allô ? — Non. — Vous avez bossé... — Non, mais c'est le portrait que dresse Pierre Desproges. — Oui, mais il aurait pu être copain avec Desproges. — Vous êtes au tribunal des flagrants d'élire. — Ça, c'était au tribunal des flagrants d'élire. Oui, mais c'est la personne dont parle Pierre Desproges qui est un indice. — J'ai compris, Chouchou, mais le problème, c'est... — Vous m'avez chouchou, c'est gentil. — Est-ce qu'il aurait pu être ami ? Est-ce que vous avez fait partie d'une bande ? — Non. — On me propose Antoine de Cône, c'est Yann Moix. — Vous n'êtes pas Antoine de Cône. — C'est pas possible. — Non, moi, j'aime bien. — Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre ? — Non. — Du cinéma ? — Cinéma, oui, dans une toute petite scène, dans des petites salles muettes. — J'ai l'impression que Yann et Claude ont totalement abandonné. — Ah oui. — T'étais toute seule, ma petite Christine. — Ce n'est pas ce qui peut vous aider. — Est-ce que vous avez les yeux bleus ? — Non. Voici un indice supplémentaire. — Merci, patron. — Merci, patron. — Merci, patron. — Merci, patron. — Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. — Merci, patron. — Ouais, ouais. — Merci, patron. — Je sais qui c'est. — Alors, c'est qui ? — Je sais qui c'est. Est-ce que vous avez une meuf... — Qui n'est pas dégueu ? — Qui n'est pas mal, quoi. — Dont Pierre Desproches faisaient le portrait il n'y a pas deux minutes. — Ouais, ouais. Est-ce que... Voilà. Est-ce que... — Donc vous l'avez, vous ? Est-ce que j'ai une chance avec vous ? — Compte tenu de ce que vous venez de dire avant, non. — C'est très élégant. — Yann, moi, c'est Claude Sarraud qui sont toujours sur le bord de la route. Mais Christine, bravo. Christophe Beaugrand et Pierre Bénichoux vont annoncer le nom de notre invité d'honneur qui, exceptionnellement, aujourd'hui, est... — Denis Olivenne. — Denis Olivenne, notre patron d'Europe 1. qui entre dans notre studio... — Bravo, quel bel homme ! — Bravo ! — On peut renvoyer nos derniers indices, peut-être. — Merci, patron ! — C'est ça qui m'a fait trouver. — Merci, patron ! — Merci, patron ! — Quel plaisir de travailler pour... — Oui, oui, oui. — Ah ben, écoute, on essaye de sauver nos places. — Lui, il peut chanter « Merci, patron ! » — Merci, patron ! — C'est vrai que lui, il est quand même beaucoup plus payé que nous. — Pierre Bénichoux, comment vous avez pu deviner aussi rapidement, Denis Olivenne ? — Moi, je sais. — L'instinct de survie. — C'est toi qui a un invité, je dis « C'est peut-être Denis Olivenne. » L'autre jour, c'était... Ah ben, c'est vrai, c'était Paul Newman, le jour, Denis Olivenne. — Alors, je vais te dire, moi, je t'aime beaucoup, tu le sais bien. — Oui, mais lui, il t'aime pas, il te veut pas l'année prochaine. — Je m'en fous complètement. C'est peut-être moi qui voudrais pas revenir. — Non, tu vas. — Elle a une proposition de Skyrock. — Je trouve qu'il y a rien au monde de plus beau. Je te l'ai dit la première fois que je t'ai vue que ta femme, mais tu as triché. Tu nous as trompés. — Pourquoi ? — Parce que quand on t'a demandé si tu travaillais dans les médias, tu ne fais que ça. — Il a dit oui. — Il a répondu oui. — Non, il a dit non. — Non, non, il a dit oui. — Non, 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 mais la gosse est sourde. — Mais moi, je sais comment Pierre a trouvé. — Comment ? — Parce que tout à l'heure, vous avez dit, Laurent, « Ah, et l'invité mystère pourrait vous intéresser. » — Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. — Ce coup-là, il ne dort pas. D'habitude, je ne connais pas. — C'est vrai, en plus. — Ce coup-là, il monte des chanteuses anglo-javanaises comme je n'ai jamais entendu parler. Et alors, ils disent, « Est-ce qu'à chanter ? » Et alors, il y a mon grand qui fait, « Tati, 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 tati ! » Moi, je ne connais rien de tout ça. Là, il me dit, « Ça pourrait m'intéresser. » Qui peut m'intéresser ? — Voilà. — Qui peut m'intéresser ? — À part le pognon. — À l'orée. — Mais je suis le pognon, ils se trouvent. — Et vous êtes à l'orée d'une saison qui s'annonce difficile. Sinon, un patron éventuel. Voilà. — Bon. Alors, Denis, vous préférez qui dans la bande ? — Comment pouvez-vous vous être tous mes enfants, si j'ose dire ? — Vous voyez. — Mais moi, je pensais que Pierre m'avait découvert par cette affinité élective profonde qui nous réunit. Mais non, pas du tout. C'est pas ça. — C'est très gentil. Il t'a répondu qu'il préfère dans la bande. — En fait, c'est les moins faillots qui ne vous ont pas trouvés. — Oui, il y a de moi que vous n'avez pas identifié Denis Oliven. — Je suis pas assez faillot pour ça. — Merci pas trop. — Il faut dire qu'il sait à peine qui travaille dans la maison. C'est pour ça qu'il se crée quelques inimitiés parfois. — Parfois. — Non, mais je connais Denis Oliven, quand même. — Tu sais comment De Gaulle t'aurait dit ? J'adore votre esprit d'indépendance, mais je crois qu'on va se passer de vos services. — Denis Oliven reste avec nous jusqu'à 18h. — Merci. Denis Oliven est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Président du directoire Lagardère Active. C'est le titre exact, cher Denis Oliven. Et c'est vrai qu'on a donné quelques indices qui ont pu perdre mes camarades. Le premier, tout d'abord. Il a tout simplement été directeur général adjoint d'Air France. — Ah ! J'ai oublié. — Eh oui, Air France, ça fait partie du parcours de Denis Oliven, comme d'ailleurs le deuxième indice. — J'ignorais ça, je dois dire. C'est en relisant votre CV. Et alors là, j'ai quelques plaintes à déposer. Vous avez dû avoir pas mal de demandes à l'époque. Je ne savais pas que vous aviez aussi dirigé le groupe Numéricable. Ah oui, c'est la pub de Numéricable. À l'époque, c'était une filiale de Canal+. Et moi, je suis rentré dans le groupe Canal par cette filiale. Parce que Numéricable, alors moi, je suis toujours... Vous aussi, nous, moi, je suis. C'est pire encore. Ah, il y a c'est qui se te plaît. On a arrêté. Ah bah moi, c'est toujours nous, ça. Mais non. Vous avez des tuyaux pour réparer mon câble de temps en temps ? Mais je crains pour vous que ce ne soit la même société désormais. Parce que l'ensemble des câbleaux opérateurs, comme on dit, ont fusionné il y a une dizaine d'années. Je ne veux pas avoir l'air trop flagormeur, mais tu as la... Enfin, excusez-moi, on se tutoie. Toi, tu as la voix un peu prise. Oui, non mais c'est... C'est l'émotion d'être parmi vous. Que se passe-t-il, Valda ? Ce n'est pas avec ça que tu vas rester, Pierre. Je suis désolé. Non, 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 Benard. J'ai honte pour lui. Benard, benard, benard. T'as vu comment il fait de la lèche au patron, Christine ? Oui, mais ça marche. Ce n'est pas une histoire de lèche, on s'en fout. Tout ça, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous avez pécho Inès. Pas seulement, parce que... Ça aussi, je l'ignorais, mais c'est à travers un portrait de vous dans Galas, je dois dire, que j'ai osé, Pierre m'a fait les gros yeux, j'ai osé aussi diffuser ce troisième indice. Oui, il a été avec elle. Vous êtes un séducteur, alors, Denis Oliven. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Les plus belles femmes de Paris. Carla ? C'est une information qui n'a jamais été confirmée. Ah, c'est dans Galas. C'est dans Galas. Non, mais non. Elle est faute, cette information. Sans ça, tu crois que c'est un mec qui ferait piquer une gonzesse par Sarkozy ? C'était bien avant. C'était bien avant. Je ne confirmerai pas. Je ne confirmerai pas. Maintenant, il dit que c'était bien avant. Non, l'article de Galas. Vous aviez entendu déjà le réquisitoire de Pierre Desproges ? Non, j'en avais entendu parler. Parce que c'est drôle. Alors voilà, c'est Pierre Desproges qui parle d'Inès de la Fressange. Quand on a vos yeux, madame, quand on a votre bouche, votre grain de peau, la légèreté diaphane de votre démarche et la longueur émouvante de vos cuisses, c'est une banalité de dire qu'on peut facilement traverser l'existence à l'abri des cabas trop lourds gorgés de poireaux, à l'écart de l'uniforme de contractuel et bien loin de la banquette en sky du coin du fond de la salle de bal où le triste laideron, l'acné dans l'ombre, cachant dans sa main triste et grise, le bout de son nez trop fort, transi dans sa semi-laider commune, embourbé dans sa cellulite ordinaire, engoncé dans ses complexes d'infériorité, ne sait que répondre au valseur qui l'invite, je peux pas, je garde le sac à ma copine. Pierre Desproges, un portrait d'Inès de Lafraissange qu'on appelle la patronne, nous, ici, vous savez, évidemment. Moi aussi. Ça rigole pas. On en parle régulièrement dans cette émission. Les charlots, merci patron, tout le monde, évidemment, aura compris. Il y a un indice qui n'est pas eu le temps de diffuser, qui pourtant fait quand même partie aussi de votre CV, c'est celui-là. La France souffre du règne de l'argent fou comme si tout s'achetait pourvu qu'on y mette le prix. Chômage, insécurité, corruption, voilà les trois fléaux qui démoralisent la société française. Vous avez reconnu, évidemment, Denis Oliven, la voix de Pierre Berré-Gauvois et j'ignorais que vous aviez été conseiller non seulement du ministre de l'économie et des finances. Vraiment, tu sais rien, alors toi, François. Enfin, regardez-la. Conseiller du ministre de l'économie et des finances qu'il a été, mais même du Premier ministre. Vous avez travaillé à Matignon auprès de Berré-Gauvois. Absolument. Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais c'est une personne que j'ai beaucoup estimée et aimée comme tant d'autres et dont la fin tragique, évidemment, a donné à son existence le visage d'un destin si particulier. Mais c'est vrai qu'après, je n'avais plus tellement envie de faire ça. Vous avez quitté le monde politique pour le monde du business, vous pouvez appeler ça comme ça, le monde des affaires, le monde des médias. Vous êtes heureux ? Très. Quel jeu vous avez ? 52 ans. Ah oui, vous êtes jeune. Ça commence déjà. Il faut penser à laisser la place. Je ne veux pas lui faire de la bouscule, mais comment ? Est-ce que... Au cas, je vous avais en 68 à leur donner au niveau ? Ah bah oui, donc vous n'avez pas manifesté aux côtés de Daniel Cohn-Bendit ? Non, mais il se trouve que c'était sous mes fenêtres, puisque par hasard, j'habitais à Régal-Ussac, donc j'ai assisté à ces événements, au moins un spectateur. Je demande ça parce que c'est une des annonces qui concerne Europe 1 aujourd'hui. On apprend l'arrivée de Daniel Cohn-Bendit sur la grille de la matinale de repas. Et comme l'a fait observer je ne sais plus qui, je crois que c'était Olivier Duhamel, lorsqu'en 68, Cohn-Bendit est apparu sur la scène, les radios publiques, les radios d'État et les télévisions d'État lui avaient interdit le micro. Et donc le seul endroit où il s'est exprimé, c'est à Europe 1, et Cartel aussi, je dois avouer. Mais Europe 1 en particulier. Donc c'est 45 ans après, le retour de Danny sur Europe 1. Danny sur Europe 1 à la rentrée. On se lève tous pour Danny. Ce sera le nouveau slogan. Oui, Claude ? Bravo. Non, moi je veux le féliciter. Je ne comprends pas que les gens n'y aient pas pensé avant lui. Parce que c'est une prise formidable. Et qui tu parles ? De Cohn-Bendit. Ce qui est tout à fait vrai. C'est un homme de parole. Il va être brillantissime. Et puis libre. C'est-à-dire qu'il est d'autant plus libre d'ailleurs qu'il quitte la politique. Il était déjà libre avant. Il va l'être encore davantage. Donc on aura un point de vue original, j'espère, en tous les cas. On sait déjà à quelle heure ce sera le billet de Daniel Cohn-Bendit sur Europe 1 à la rentrée ? Ce n'est pas complètement réglé, mais ça sera quelque part entre 7 et 8. Et il y aura évidemment pendant tout l'été, on est obligé d'en parler, la malédiction des trois corbeaux écrite par Gérard Miller. Un feuilleton que vous pourrez entendre chaque jour à 11h25 et aussi 17h50 à la fin de notre émission. Rediffusé aussi le dimanche en intégral entre 17h et 18h. Et là, on entend les voix de chacun dans ce feuilleton. Christine, vous faites quel personnage dans ce feuilleton ? Je n'en sais rien du tout. J'ai fait la voix, je ne sais pas qui je suis. Merci, tu es un flic. Je n'en sais rien. Tu es une flic. Vous avez fait des scènes avec Denis Oliver. Mais oui, c'est mon indique. Moi, je suis policier, je suis l'inspecteur Beaugrand et c'est mon indique. Je l'appelle Gueule d'Aveau. C'est un grand retour à une tradition d'Europe puisque vous le savez, notamment Maurice Biraud a fait... Alors, tout le monde connaît Pierre Dac et Francis Blanche. Mais après, après... Mais Maurice Biraud a fait pendant des années des feuilletons qui étaient improvisés, qui étaient écrits mais qui étaient en direct et auxquels participaient l'ensemble des équipes d'Europe 1 de l'époque et dont en général le patron qui était Sigel était la cible principale. Ils avaient notamment fait un péplum dans lequel un tyran romain qui s'appelait Siégélus terrorisait le peuple et était assassiné à la fin. Donc finalement, Gérard renoue avec une tradition d'Europe 1. Oui, c'est Gérard Miller qui a fait tout ça. Ce sera pendant tout l'été la malédiction des Trois Corbeaux. Oui, Christine ? Non, je veux dire, moi je ne suis pas flagorneuse. En plus, je m'en fous des patrons. La plupart du temps, je ne la reconnais pas. Tu avais eu une amie... Mais tu fais une exception. C'est vrai qu'on vous sent venir. C'est vrai qu'on vous sent venir. Mais je le trouve assez cool. Avec vous, c'est sûr ! Il nous a induits en erreur quand même parce qu'il a dit qu'il n'était pas un intellectuel. Il est quand même normalien à Enarck. Alors, pas un intellectuel, je veux bien. Si vous n'êtes pas un intellectuel... Il est cool pour un mec. J'ai dit que j'avais été. Oui, mais d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le suis plus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Non, mais alors toi... Bien sûr. On n'a rien à foutre. Ce qu'on aime, c'est l'homme. C'est vous qui êtes en train de faire les lèches-cues. Genre, on est en... Mais arrêtez ! On est en train de s'énerver, là. Détendez-vous ! Toi, ta gueule ! Ah, regarde ça, ça y est. Tu en prends une, là-haut. C'est comme ça... Non, 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 non. C'est normal. Il n'accepte pas qu'on batte les femmes en public. C'est comme ça, vous savez. Tous les jours, ce que je vis... S'il y en a un qui mérite une augmentation, c'est bien Laurent. C'est bien ce que je voulais dire. Vous vous rendez compte de tout ce que je subis tous les jours. Ce n'est pas facile, là. Heureusement, Olivier de Cersaison, on va terminer cette demi-heure par... Et c'est bien dommage, mais... Mais dis donc, c'est pas... Vous êtes de la même famille, tous les jours. Non, non, pas du tout. On ne se connaît pas. Je ne sais pas qui c'est. Ah, si, c'est votre famille, par exemple. On nous fait ensemble. Non, non, non. Non, mais je veux dire... Mariage pour tous. T'as vu un breton et qu'une tronche comme Olivelle ? Les Cersaison et les Fressanges sont liés. Voilà, il faut le dire, Olivier. Pas du tout. Comment ça, pas du tout ? Je ne sais pas qui c'est, moi. Il y a un mec très beau et une fille très belle. À qui et lequel ? On ne sait pas, on regarde. Cherche. Non, mais arrête. Non, on cherche. C'est ton fils. Mais non, mais... Allez, chérie. Mais c'est honteux parce qu'il est là aussi pour son talent, Olivier. Il ne faut pas croire uniquement qu'il a voulu placer un cousin. Non, non, non. Un dernier petit compliment au patron, à l'Olivier de Cersaison. Eh bien, c'est sûrement le cousin qui m'aura le mieux placé. Oui, vous n'en aviez pas dans la navigation. Non. Non. Allez. Quoi ? Non, comme ça, je ne sais pas. Il faut être Stevie pour faire des compliments. Moi, je ne sais pas faire ça. Si, si, tu as fait un très beau compliment. Espèce de descente de lit. Quoi ? Moi, j'ai le meilleur patron et tout ça. Mais vous n'avez aucune virilité. Mais c'était... Tu n'as jamais fait de navigation. Toi, tu es un montant. Toi, tu vas faire un arrêt de travail. Je ne serais pas un bon animateur si je ne posais pas cette dernière question à Denis Oliven parce que je vois dans votre CV qu'au fond, quand même, vous avez pas mal bougé. Ça veut dire que vous comptez quitter Europe 1 ou la Gardère dans combien de temps ? Il suffirait de partout. Pas du tout. J'ai bougé parce qu'à chaque fois, je me suis trouvé dans des entreprises, des médias souvent, qui allaient mal et qui devaient aller mieux. Mais là, je suis dans une entreprise qui va sublimement bien. Vous n'emmerdez pas ? On va poursuivre éternellement ce truc. Bon, alors Laurent, t'es tranquille. Je m'amuse. C'est des challenges qui sont bien. J'étais inquiet, vous imaginez. Très. On se retrouve à la cantine, patron. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.